J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée J'ai jamais chaud, pis j'ai plein d'argent Ben non, c'est pas vrai, tout le monde se haït Bonne écoute Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour vos animateurs Sam Seer et Marylène Gendron Salut Québec, ça va bien? Oh my god, Sam C'est moi, c'est Sam T'as fait un strip-tease Écoute, j'ai sautillé pas mal Oups, il a été soufflé C'était pas une chorégraphie planifiée Non, ça paraissait pas On dirait que je repense, pis je suis plus sûre Mais au moins, c'est sur caméra Oui C'est parfait Je vais pouvoir me regarder, pis m'améliorer Oui T'es beau s'assoir, es-tu du Nouveau-Linge? Oui C'est vrai que j'ai soufflé Parfait Oui, c'est du Nouveau-Linge J'ai été magasinée, la gang J'ai été hier chez Nike Et pis c'est une chemise brune Oui, mon Dieu On part dans le détail, là, quand même C'est une chemise qui me donne un look un peu donteur de lion Non, mais tu sais, quelqu'un qui surveille les cages dans un zoo Oui Je sais pas si je te confierais une cage de quoi que ce soit, perso, là Non? Non En tout cas, toi, t'as-tu du Nouveau-Linge? Non, c'est du vieux Twix, là Comme d'habitude T'es habillée tout en noir Tout en noir, oui, oui, comme à l'habitude Moi, t'as même mis des nouveaux souliers Oui Il repart Ça, ah, mais je peux en parler Non, je les regardais J'aime mieux pas en parler de ça Oui, oui, ta gueule Je les regardais et j'étais comme, c'est vrai, il y a un dossier pour ces souliers-là Oui C'est des souliers que j'ai vus pour la première fois Sur les pieds d'un cycliste Tu vois qu'il n'y a pas des grosses journées, quand même Non Je faisais du vélo Alors ça, je les ai vus pour la première fois Il fait pas beaucoup de voyages, là, tu sais Non, mais je faisais du vélo, puis il y avait un gars devant moi qui avait ces souliers-là au pied Puis j'ai été starstruck, genre Non, mais, tu sais, comme dans, je l'ai déjà dit une couple de fois, là Mais j'ai imprint sur les souliers Comme dans Twilight Mais je vous jure, j'utilise cette expression-là de temps en temps Mais tu sais, Jacob, dans Twilight, quand il a vu le bébé de Bella Il a imprint sur le bébé, puis il était comme focus sur le bébé Puis genre, ça va être ça Oui, puis ça, ça vieillit super bien, ça Un homme dans la vingtaine, amoureux d'un bébé C'est parfait En tout cas, moi, le même phénomène s'est créé avec ces espadrilles-là Puis je les ai checkés Parce que, je vais vous le dire, ils sont des teintes Ils m'ont fait penser aux souliers que mes profs déduis portaient aux primaires dans les années 90 Puis j'étais comme... Puis toi, t'avais imprint sur tes profs déduis, j'imagine C'est lui Robert Oui, fait que j'ai juste googlé les souliers, puis je les ai troués, puis je les ai commandés Oui, ils sont super beaux Parce que vous savez, Samuel aussi, t'es en brun Parce que t'as décidé que pour... Bien là, c'est la fin de l'été, mais ça m'a dit que c'est l'automne, mais on en reparle Mais que pour l'automne, il voulait un automne où il allait faire du hiking Y'a-tu quelqu'un esti qui croit à ça? Il est sincère, là, il arrête pas de s'acheter des souliers de marche en forêt Mais là, vous allez rire de moi, mais les souliers de trekking, c'est aussi des Nike, puis j'ai aussi imprint sur les souliers Parce qu'il me faisait penser... Tu vas pas imprint sur la forêt, je te promets, là Le gars qui veut jamais être debout, il est comme « Ah, je suis mieux coussée! » Mais oui, t'aimeras pas le hiking, mon petit bonhomme, là? Non, mais on a été en fer une couple de fois, j'ai aimé ça, avec ta chienne, là Pas une couple de fois, une fois Au moins deux fois Au moins, non Je pense que l'année passée ou l'année d'avant, on était, c'était le 1er novembre, parce qu'on avait été à ton chalet Puis j'étais en deuil de l'Halloween, puis c'est ça l'activité qu'on a trouvée pour me faire plaisir Je sais pas, Sam, je pense que ça va durer 5 secondes, le hiking dans ta vie, pour de vrai, j'y crois pas Mais je me suis commandé des pantalons de randonnée pédestre, aussi, que j'ai reçus, ils sont un peu tight Les gens sont empathiques, mais personne n'y croit, là Non, j'aime ça marcher! Hier, j'ai fait 10 000 pas C'est super! On est vraiment fiers de toi Ok, voulez-vous que je vous dise quelque chose d'autre d'intéressant? Chez Nike, ça va t'intéresser Quand je suis rentrée dans la cabine d'essayage, il y avait un grand miroir avec trois boutons dessus C'était écrit « Maison, gym » ou genre... Hey boy! C'est vraiment une bonne anecdote à date, hein? Il y avait trois choses, une des trois, je m'en souviens plus C'est bon! Maison, gym! Non, mais l'autre, c'était comme une variante de gym, là, mais il y avait trois settings, puis tu pesais dessus, puis ça changeait la... Piscine? Non, « Shut the fuck up, bitch! » Non! Excusez, je sentais que t'avais besoin d'aide, mais... Non, mais ça changeait, ça changeait la lumière autour du miroir, ce qui changeait la lumière dans la cabine d'essayage Parce que toi, des fois, ça t'arrive de pas aimer la lumière d'une cabine d'essayage, ma chum! Jamais! Est-ce qu'on l'a dit que j'ai pleuré au Wonder Armor? Non, on l'a pas dit! Je pense pas, tu pourrais le raconter! On l'a pas dit, oui! On était à Chicago! Bon, encore ses voyages! Puis on est allés au Wonder Armor, tu voudras pas participer à cette anecdote-là, toi, tu descends ton micro On était au Wonder Armor, puis on essayait des vêtements de sport, puis Sam, de hiking, OK? Puis là, j'ai essayé des shorts de course, puis quand je suis sortie dans le genre de, je sais pas, le petit hall où il y a tous les miroirs Je me suis vue dans les miroirs, j'étais en tabarnak, c'est ça? Je me suis mis à crier, j'étais de même « Ah! C'est pas vrai! » Je suis pas sortie de même, calice! Je suis donc bien dégueulasse! Hey, c'était des miroirs, on dirait que quelqu'un allait m'opérer, sincèrement C'était blanc, on voyait toutes mes veines dans mes jambes, les shorts me pétaient sur le dos, là! C'était pas les veines qui te déplaisaient, c'était la cellulite! Ah, je sais pas! Mais c'est vrai, là! C'est ça qu'elle a dit! Oui, oui, j'ai tout dit ça, j'en ai dit pas mal des affaires, mais... Ah oui, j'étais vraiment d'âme, j'étais vraiment fâchée contre le magasin, j'étais comme « Vous venez ici, c'est écrit, genre, vous allez vous sentir bien, je me sens pas bien! » En tout cas, une chance personne parlait français! Mais j'étais vraiment en crise, là! J'ai quand même tout acheté, mais... Ça a gâché la journée, là! Non, non! Non, non, non! Ça a vraiment plus gâché la journée quand t'avais ton bouton, là! OK, minute! Je m'essuie, je reviens! T'as-tu chaud? Ça vient de commencer! Il fait pas chaud, hein! Non, c'est moi qui ai chaud! Il fait chaud? Ah, qu'ils sont foils, mon Dieu! Oh, il y a des plaintes, là! Il y a des plaintes, là! Non, il y a des encouragements, c'est ça que je dirais! Oui, en voyage, j'ai eu un bouton, OK! Mais il était dans la crevasse entre la joue et le nez, genre... Ça fait mal! Tu vois toute l'empathie du public? Oui, oui, je le sais! Marilène n'était aucunement empathique! Attends, là! C'est parce que toi, ça a vraiment failli gâcher la journée, là, ce moment-là, là! Oui, j'avoue que ça me ramène à mes années de secondaire quand tu te lèves le matin, puis, « C'est un bouton, puis t'es obligée d'aller à ta journée d'école, quand même, tu sais! » Oui, oui, j'ai... Là, j'étais comme obligée d'être en voyage avec vous autres, là! Avec nous, oui! Oui, mais il était gros, comme, tu sais, une épingle, tu sais, pour faire de la couture, là, puis des fois, il y a une petite boule au bout, là, il était gros comme la petite boule. Une aiguille? Une aiguille. Une épingle, la couture? J'ai dit une épingle? Oui. Ah, les gens sont comme, « Ouais! » « So sorry, baby! » « J'étais trompée! » Oui, c'est ça! Mais il était, tu sais, dans la crevasse qu'on ne voit pas à cause que le nez cache, là, fait qu'on le disait, « On le voit pas! » Puis il disait, « Hey, tabarnak! On le voit! » Fait que c'était comme un peu sans fin, puis il disait, « Quand vous me dites que vous le voyez pas, c'est pire! » J'étais comme, « On le voit, c'est dégueulasse! » Je sais pas. Fait qu'il y avait comme rien à faire un peu, ça, c'était vraiment pire. Moi, c'est comme 3-4 jokes, « Marilène, t'es belle, t'es belle! » Puis après, je repars, là, tu sais. Toi, t'es comme inconsolable. Moi, pour vrai, il faut qu'on me dise, « T'es lettre, t'es lettre! » Puis là, je repars. Mais vous me disiez, « T'es beau, t'es beau! » OK, bien, « T'es lettre, t'es lettre! » Ça va te recrinquer. Oui, ça me fait, je préfère me faire dire ça. Mais t'aimes mieux, t'as raison, que tout autre jour. C'est parce que je pense que j'ai été, là, c'est deep. C'est deep, là. Mais je pense que je suis tellement... T'aimes pas ça? Oui, oui. Tu l'aimes pas notre podcast? Oui, oui. Non, non, c'est parce que je suis habituée de... Je suis très solitaire dans la vie, puis je suis habituée de faire mes affaires tout seul. Fait que pour me retrouver beau, le chemin est vraiment intérieur. C'est vraiment moi, tu sais, ça me fait... Un peu de nîmes, un peu de solitude. Oui, j'ai besoin de me retrouver seule, tu sais, mais me faire dire, « Bien non, voyons, t'es beau! » On dirait que ça me passe comme de l'eau sur le dos d'un canard. OK. Mais écoute, je sais pas, on te crissera de seuls dans une pièce quand tu seras lettre. Je sais pas comment dire. Mais pas obligé d'être méchant non plus. Pas méchant, OK. Non, on va te déposer doucement. Juste me dire, « Tu as raison, t'es lettre. À demain, tu sais, c'est... Il dit, pas méchant, il dit juste, « T'as raison, t'es lettre à demain. » Je me tue si vous me dites ça. « T'as raison, t'es vraiment lettre. On serait mieux de pas être ensemble aujourd'hui. Bonne journée. » Je ne m'en remets pas. OK. Mais d'habitude, quand on commence l'épisode, on fait quelque chose de spécial en début de l'épisode. C'est rendu une tradition, pratiquement. Oui, tu danses le baladier. Non. Non, ça va être peut-être plus tard qu'on n'aura plus de commanditaire. Marilette a déjà dansé le baladier en passant. C'était des cours qui étaient offerts à l'école primaire. Non. Elle était toute petite, le nombril percé, puis c'était la star de la classe. Non, c'est pire. Ce n'était pas offert. C'était une demande de ma part. C'était pas offert. Est-ce que tu avais des souliers de skate Roxy au pied pendant que tu dansais? Tout de suite après. J'enlevais la jupe à paillettes, puis « Oup! » les Roxy directement après. Ah, parce que tu étais nu pied? Ben oui, baladie. Ce n'est pas en grosse godasse Roxy qui fait ça, là? Tu jules ça? En gros souliers de skate avec une genre de jupe, un peu avec des brillants. Genre, mais ça n'a pas de bon sens. Je ne pense pas que je veux parler de ça. C'est comme bizarre. C'était comme vraiment avec des guédilles, là, ses seins, puis... Je n'avais pas de seins. Oui, j'aime pas ça, ce sujet-là, on dirait. Tu sais, avec des petits cash nipples et des bling-bling dessus? C'est ça. Ça a eu l'air comme si j'avais vraiment juste des trucs après les mamelons, là. J'avais un top, mais c'était comme des petits tops bédaines avec des jupes. Je ne sais pas, mes parents m'haissaient. Tabarnak, ça n'a pas d'allure. Puis est-ce qu'ils voulaient le studio de danse? C'est un studio de danse? Oui, oui. Puis vous les prêtez, les costumes? Ah, c'est une bonne question. Ou il fallait que vous alliez les acheter? Non, je pense qu'ils nous les prêtaient. Oui, je pense que c'était un enjeu. C'était comme des vêtements de madame, là, clairement. Puis là, il fallait comme un peu se les attacher avec des élastiques. C'était dégueulasse, pour de vrai. Bien, en fait, tous mes amis, il fallait qu'ils les attachent avec des élastiques. Moi, ça fonctionnait super bien, là. J'avais un beau corps de femme déjà à huit ans. C'était parfait. J'étais super contente de ça. Non, mais d'habitude, on commence, c'est peut-être pas avec du baladier, mais avec le commanditaire du podcast. C'est quoi, déjà? Je tente pas, t'as trop chaud pour faire ça. Sérieux, il faut que je m'essuie le poignet. Mais non, pas encore. On commence toujours l'épisode en faisant... C'est mouillé. Mais tes lettres, reste ici, c'est correct. On commence toujours avec la commandite, le sextoy, Héros. Ah oui, Héros et compagnie. Ça vous tente-tu? Ça, c'est cochon. OK, parfait. Veux-tu nous amener le sextoy? On applaudit pour Mathieu, le sextoy boy. Oui. Merci. Merci, merci beaucoup. Wow, c'est beau. OK, veux-tu le découvrir? Bien là, on dirait un monticule. C'est toujours dégueulasse, les termes qu'ils utilisent. Un monticule. Attention, on ne fait pas tout ça, ça va trop le lancer, je pense. Tu penses que ça va le lancer? Faites un roulement de tambour, là. Allez, vous êtes au poste. Merci, OK. Un, deux, trois, go! Oh, OK, 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 OK. Let's go, let's go. On dirait comme une petite tente de cirque. Pour se rentrer. Format godasse, godail. Godail? Oui, un peu phallique, phallique pénissale. J'espère que ce n'est pas pour se rentrer. Mais d'une autre façon, ça ressemble aussi à un produit qu'on pourrait retrouver chez Couchetard. Ah oui, le genre d'édition spéciale de bonbons que ça m'y ferait, « Ah, c'est quoi? Je ne connais pas! » Non, mais on dirait un énergie drink. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça s'appelle? Air Tech Tanga. Non. Oui, c'est écrit « Vacuum Cup ». C'est effrayant, cet objet-là! Ah, reusable vacuum cup. Ah, au moins, c'est réutilisable. Fait qu'on va pouvoir le nettoyer, puis vous le passez après. New adult concept. Be positive, be smart, be free, pleasure, the way it should be. Ah, puis quand je le shake, il y a un petit guidi à l'intérieur, on dirait. Oui. Ah oui, OK, il y a comme une glue en dedans. OK, mais il faut essayer de deviner à quoi ça sert. Moi, je pense que c'est pour rentrer dans la plot. OK. Sam, il ferait juste ça, tu le rentres de même. Il y a encore le plastique dessus. Moi, à soir, je suis le funné. Oui, j'imagine. Ça, je peux, je suis attendant. Il y a-tu de la petite ici, à soir? Ah, là, je fais le tannant. Je ne sais pas comment il faut l'ouvrir. Moi, je sais comment. Continue de jacasser. Non, non, mais ouvre, là. En dessous, il y a un petit truc open. C'est comme quand j'ouvre mes paquets de KitKat. Oui. Le petit bruit est quand même satisfaisant. OK. Mais je pense qu'il faut enlever un autre appare sur le dessus. OK, veux-tu que je te lise, c'est quoi? Tu vas capoter. Ah, oui? Oui. Le Tenga Airtec est un masturbateur pour pénis, colis. À chaque fois, il est comme toujours pour le clit. Fatiquant. Bien, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'attention sur le pénis dans notre société. Bien, oui. Moi, j'arrive de voir Barbie, là, c'était de la chieuse. Je m'ennuie de mon dojo mojo à casa house. OK. Contrairement à d'autres masturbateurs, il n'a pas un visuel réaliste de vagin. C'est pour ça que Samuel l'aime autant. De bouche ou d'anus. Il met tous les mots qui sont le fun à dire d'un micro. C'est ça qui est le fun? Ah, c'est quoi? Non, wow, je veux dire. On oublie que c'est un commanditaire, là. Ah, c'est de la lotion. Super. OK, alors... Non, arrête de débrandir sur moi. J'aime pas ça quand tu fais ça. OK, là, on parle. Là, on jase. Ça, c'est un masturbateur pour pénis, certain. Là, je reconnais. Là, je sais comment faire. Tu rentres le pénis dans le trou, tu le twistes, t'éjacules, c'est fait. Ah! T'es tellement bébé. OK. Son intérêt est texturé comme s'il s'agissait d'une réelle pénétration. C'est donc le jouet parfait pour la colocation ou les amis qui fouillent un peu trop. On peut se le prêter? Ah non, c'est qu'il est caché. Je comprends pas. Il y a quelqu'un qui est comme... Oui, pour la colocation, exactement. Ah, c'est parce que ça ressemble pas à un vagin, fait que c'est parfait pour la colocation. Ça ressemble à un vagin. Parce que quelqu'un peut l'utiliser pour faire ses crêpes ou pour se masturber. C'est de la colocation, là, tu sais. Ça a pas d'allure. Bien, je trouve pas que ça... Je sais qu'il... Oui, ça se lave, mais on dirait que... Je voudrais quand même pas que les gens se le prêtent. Moi, je dirais ça. Non, mais il y a du monde qui met ça dans leur lave-vaisselle pour vrai, hein? Non. Quelques arcs, mais quelques gens à l'écoute. Quelques gens, OK. Bien, en solo dans le lave-vaisselle, Jean? Non, avec tous tes autres. OK. Oui, tu peux mettre tes bobettes aussi, tes tasses à café, les outils pour récurer les ongles de ta chienne. OK. Bien, c'est super. Tu veux-tu mettre du truc dedans? Ou je pense qu'on a... Tu veux-tu le garder, en fait? Bien, ça, c'est du lubrifiant. Tu veux-tu le garder? Bien, en fait, moi, si je repars pas avec ça à l'hôtel, je fais une crise. Mais si quelqu'un le veut, si jamais quelqu'un a des colocataires... Oh! Tu vas-tu le lancer? OK, vas-y, lance-le. Bien là, il faut pas le lancer tout nu de même. Bien là, lance-le pas avec le cop, tu vas tuer quelqu'un. Bien oui, mais il faut le... OK, mets-le dedans pis lance-le. Mais c'est à tes risques et périls. Les gens sont stressés. Mais si jamais quelqu'un l'attrape pas, vous avez juste à mettre le code COMPLEX15 sur Eros et compagnie, pis vous allez pouvoir vous acheter ça pour vous et tous les gens qui habitent avec vous. Famille, amis, c'est pas important, ça se partage. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres le ketchup dans le trou? C'est épouvantable. Ça sent les glus que j'avais quand j'étais jeune. Qui colle au mur. C'était pas un plus, ça, pour vous, comme élément de vente? Je sais pas si j'ai envie que tu le lances. Moi aussi, j'ai vraiment peur. Mais lance-le vraiment comme un ballon, là, t'sais. Préparez vos gants de baseball, là. Vers les airs, là, ça me pas trop raide, là. OK, faut pas l'échapper, sinon le podcast, il arrête. Mais non. OK, un, deux, trois. C'est un gars de plein air. Go! Ah, yeah! Il a été attrapé, il a été sécurisé. Ça, c'est son meilleur lancer qu'il faisait quand il voulait impressionner ses profs dédu. Un, deux, trois. Ah! Avec un petit bruit. Alors voilà, je sais pas si c'est que c'est ça, il peut venir chercher ça encore. On peut nous débarrasser. Applaudissez, c'est un gérant, lui. Non, mais wow! Wow, merci. Wow. Ah oui, merci. Il a dit « Tu veux-tu ça pour tes poignets? » C'est vraiment mon gérant. Oui, c'est ça qui vient de lui. Est-ce que tu veux accueillir nos invités? OK, ce soir, on a deux invités. La gang, est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? OK, vous êtes chauds, vous êtes chauds. Je veux que vous fassiez beaucoup, beaucoup de bruit pour les accueillir. Continuez à applaudir pour Liliane Blancobinette et Jean-Thomas Jovins! Oui! Oh yeah! Wow! Oh my God! Quel bonheur! Oh man! Salut! Bonjour! J'ai tout adoré du... Ah oui, la poivrière du carnaval. J'ai adoré, j'ai adoré. C'est vrai que ça ressemblait à une poivrière Peugeot. C'était soit ça ou j'étais comme... Peugeot, je ne sais pas. Mais tu sais les grosses brunes? Oui, oui, oui. Moi, je trouvais aussi que ça avait l'air genre d'une petite poupée russe. J'étais comme « Ça va être quoi, la twist dans cette affaire-là? » Finalement, ben non. C'est qui qui l'a eue? Yes! Oh my God! Elle a fait... Déjà contente. Elle est déjà en train de l'essayer. C'est parti, c'est parti. Aviez-vous voulu qu'on vous le garde? On n'a pas pensé. Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je fais beaucoup de podcasts et on dirait que c'est que ça, le commanditaire de « Toi et Christ » de podcast. L'autre jour, je me suis fait donner un truc qui tient les gosses. C'est une main en silicone. C'est vrai? Une main que tu colles sur ton mur qui tient les... C'est sûr que ça existe en plus. C'est sûr que ça existe. C'est pour aller réfléchir. Tu vas dans le coin. Tes gosses sont en punition. Mais attends... On dirait que mon micro, il fait comme tous les P. Les P sont... C'est comme une syllabe... Mais des pénis, souvent, on va voir si ça fait... Pénis, oui, c'est ça. Je ne sais pas trop si le soundcheck a été fait, mais il a été mal fait. C'est vrai qu'il n'y avait personne à ton siège pendant le soundcheck. Mais on dirait que toutes mes syllabes ont l'air amplifiées. Parle plus loin. Je peux parler plus loin, mais c'est parce que ma belle voix... Oui. Mais moi, je veux comprendre c'est quoi l'objet. Je ne comprends pas l'affaire qui tient les gosses. Je te dirais que le manuel d'instruction, je n'ai pas tout saisi. Il y avait comme un truc pour comprendre et je n'avais pas mes lunettes de lecture parce que j'ai ma prescription. Je ne suis pas encore allé les chercher. Tu penses que combien de personnes qui utilisent le teneur de gosses qui ont besoin de lunettes de lecture? Ce n'est pas un teneur de gosses, mais je pense que c'est pour stimuler la femme dans la foulée de la pénétration. C'est-à-dire que ça maintient les gosses, mais ce n'est pas l'objectif principal. Mais est-ce qu'il y a un d'or après? Un d'or? Non, mais il y a comme un truc à batterie. Il y a comme une batterie, ça peut stimuler le clitoris en mode circulaire. Oui, mais attends, je ne sais pas si c'est en mode circulaire. Mettons ça, c'est tes testicouilles. Est-ce que le missile est en-dessous ou dessus? Il est dessus, le missile. Le missile? Mais le d'or, le d'or, le d'or. C'est en forme de d'or? C'est en forme de d'or, oui, je crois. Je te dirais que je ne l'ai pas étudié si longtemps que ça, mais… Tu aurais peut-être dû l'amener. J'aurais dû l'amener et amener mes lunettes de lecture. Exact. Peut-être. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu en as-tu beaucoup? Ben là. Non, pas « qu'est-ce que tu fais avec? » Où tu les ranges? Ben là. Où les ranges-tu? En fait, j'ai fait une gaffe avec le rangement, parce que cette semaine, j'ai passé mon chalet à un ami, puis… Comment est-ce que ça s'en va? Ils sont au chalet. Ils sont au chalet, puis il y a deux fillettes. Deux fillettes? Ça a l'air que c'est une des fillettes qui a trouvé le sac. Il a fallu qu'il y ait un peu de « damage control » de la part de mon ami, mais je pense qu'il s'est bien justifié. Je n'étais pas là, mais je pense que je suis content de sa justification. Qu'est-ce que c'était, quoi, sa justification? C'est sûr qu'il a dit « Jean-Thomas, c'est un gros cochon, là, t'sais. » Non, mais j'ai fait le podcast « Prends un break », puis c'est aussi leur commanditaire. Puis je suis comme parti au chalet directement, fait que je l'avais comme laissé sa petite table de salon. Le porte-gosse. Mais je ne l'ai pas sorti. Il était dans le petit sac, mais les petits filles sont curieuses. Mais c'est quelque chose, les sacs à sexe. Les sacs à gosse. T'en as-tu un? Ben oui, puis c'est poche, mais moi, c'est juste un tote bag Frank & Oak. OK. Quel grosseur? Ben là, pas au Ikea, astille, ils en font pas, mais c'est une poche de hockey. Non, mais moi, l'autre fois, j'étais chez Frank & Oak, puis c'est quand même un sac plus large qu'un sac IGA. Ben, il y en a peut-être plusieurs modèles. Ben là, un sac, là. Ben moi, c'est vraiment le tote bag régulier. Régulier. Régulier, régulard, régulier, vraiment. Plein de jouets sexuels. Plein de jouets sexuels. Puis moi aussi, tu sais, c'est ça, dans les podcasts, ils nous en donnent plein. Puis même avant les podcasts, je dois dire que j'étais une cliente assidue. Assidue quand même. Pour moi, les jouets sexuels m'ont vraiment aidé. Bercé ton enfance. Exact. C'était une des deux fillettes à ton chalet, en fait. Elle a rempli son tote bag. Exact. Non, mais moi, ça m'a fou l'aider, les jouets sexuels. Fait que pendant un temps, j'étais vraiment en mode, genre, OK, Lil, tu vas trouver ce que t'aimes, puis si ça passe par acheter shitload d'affaires, ça va être ça. Mais ça m'a vraiment aidé. Fait que oui, j'en ai beaucoup. Mais c'est super. Vraiment. Vraiment, beaucoup. C'est vraiment ce que je n'utilise plus. Parce que je l'utilise une fois, finalement, j'haïs ça, puis je le garde, parce que je le garde. Mais il n'y en a aucun qui t'a fait comme, ah, ça, ça m'aide dans ma vie? Oh oui, il y en a, oui, oui, que j'utilise régulièrement. Ça, ça m'aide. OK, donc plus productif. Mais il y en a un, il y en a un que je suis comme, tabarnac, Lil, c'était, OK, c'était, moi, quand j'achète un déco... Surnomme-toi-même Lil? Oui. Elle se parle à elle-même avec son jouet sexuel. Mais moi, je suis, oui, je suis le genre de personne qui se parle à... Oui, oui, il faut, tabarnac. C'est pas une forme de narcissisme, ça? Non, c'est de la thérapie. S'attribuer un surnom. Non, 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 non. Le gars qui a un teneur à gosses. Oui, mais... Non, non, tabarnac, il parle de narcissisme. Oui, oui, oui. Excuse, vas-y, continue. Non, mais dans le fond, j'ai acheté une affaire que je regrette au complet, parce que moi, quand je m'achète un dildo, c'est rare que je suis comme, ah oui, je veux que ce dildo ait l'air d'une queue. Comprenez-vous la nuance? Ah, OK. Tu préfères... Je suis pas à la recherche de testicule. De testicule? Oui, je... Pourquoi j'ai bugué, excusez. Je suis pas à la recherche de couilles. Je suis ni à la recherche de veines sur ce pénis. Je m'en calise, OK? Mais là, il y avait un pénis qui était vraiment... La gang, c'était genre, tu le mets à côté d'un vrai pénis, puis t'es comme, tu penses que c'est le faux pénis, le vrai, OK? C'est vraiment comme... Ah, mais décris-le donc. Oh, man. Le pénis le plus vrai que t'as jamais vu, même. Est-ce qu'il était velu? Non, mais c'était comme un genre de latex, je te jure, comme un peu poudreux. Je sais pas si j'en perds, tabarnac, mais c'était comme un latex... Poudreux? Oui, oh my God, un latex poudreux qui fait en sorte que c'est un peu comme de la peau. C'est fucké. Comme s'il y avait de la peau morte dessus. Genre. Genre. J'aime ça, j'aime ça. Puis, moi, je suis pas... D'habitude, quand j'achète des dedos, l'affaire du mur, moi, c'est moins mon dada. J'ai essayé une fois, puis j'avais l'air... C'était comme le cirque, puis je l'ai comme... Puis j'avais... Je suis quand même périlleux, là. C'était peur, hein, je vois, un peu. Oui, oui, oui. Éperant, tu te dis, tabarnac, mais j'ai failli m'en parler. C'est ça, j'ai l'impression que ça finit que tu tombes à terre, on dirait. J'ai l'impression que c'est ça, ça finit que le truc... Mais toute cette patente-là, de comme... Tu le mets, puis là, t'es comme... OK, comment? T'sais, il faut vraiment que t'ailles le cul, genre, au mur. Fait que je t'achète du mur, puis je suis comme... Puis là, t'es comme... Ah, l'île, come on, là! Genre. Puis là, le pénis, la madame... Parce que moi, quand je vais dans les sex-shops, je parle full avec les conseillers, genre... Ah, tu y vas sur place! Ah, oui, oui, moi, je m'en fous, tabarnac. Ben oui, je m'en fous, j'ai plus... En fait, j'ai l'impression de plus savoir ce que j'achète, plutôt que si je me le fais commander, entre quoi, peu importe. Fait que là, la madame, elle sort, OK? Il est énorme, énorme! OK. 12 pouces, ça bouait, là. Mais énorme, puis j'étais comme... Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là en me disant... C'est ça que je veux. OK? Je comprends pas, je sais pas, j'étais fièvreuse au sex-shop. C'était bizarre, tabarnac. Elle sort, elle accote tabarnac sur la table. Elle succionne sur le comptoir. Oui, et là, on était 4-5 dans le sex-shop. Et là, elle pèse sur un bouton, puis le pénis fait juste faire... Yo, toutes les gens du sex-shop, on a tout... On s'est tout... On a comme synchronisé, genre, on était comme... Mais on dirait que je comprends même pas. Et je l'ai... Ben, je sais pas comment d'autres... OK, OK, mais il est collé sur le mur. Est-ce que je pourrais me permettre que t'as peut-être imprint sur le sex-shop? Oui! Moi, je pense que je commence à comprendre. Oui! Comme dans Twilight, oui. Mais ça, j'ai vraiment été, genre... C'était vraiment l'expérience client qui était particulière. Parce que rendu chez nous, j'étais comme... Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme... Je comprenais pas pourquoi j'avais acheté ça. Mais au magasin, on dirait que j'étais fière d'être comme la cliente qui repart avec. Tu comprends? Parce qu'il y en avait juste un dans le magasin. Tout le monde le voulait. Mais il y en avait... Il n'y en avait pas... Peu importe! C'était... Non, non, il y a juste toi qui l'a... J'étais genre... My God! À la rigueur, c'était performatif, là, le fait que je parte avec cette grande kèche. Fait que... Tu y vas vers quelle heure au sex-shop? Non, mais pour vrai... Je suis allée à toutes les heures. Non, oui, même genre le matin, genre... Oui! T'attends la porte d'entrée, t'es crinquée. Non, je bave pas devant la porte. En disant, laissez-moi entrer! Elle fait ça devant la porte. Elle veut son... Elle veut son... Non, non, mais... Non, mais c'était bonne parce que c'est quand même gênant, je trouve. Moi, je suis allée juste pour récupérer une fois la boîte qu'on avait comme... Non, mais c'est vrai! Il fallait qu'on aille chercher la boîte de sex-shop qu'on allait déballer pour le podcast. Puis juste être sur place, elle était comme... Est-ce que je peux te donner? Je suis comme... Non, ta gueule! Puis elle était comme... Tu l'as poussée? Non, mais je suis comme... Arrête, là! Je suis pas... Mais oui, mais t'es ici, Chris, je vais te parler, là! Puis ça me stressait vraiment. Puis je faisais juste regarder, mais par malaise en attente. Puis je me trouvais tellement bébé. Puis chaque fois que je regardais quelque part, elle disait... Veux-tu que je t'aille? J'ai comme... Non! J'essaie de tomber dans l'une dans les zones du magasin. Arrête! Tu peux pas tomber dans l'une! Non, il y a rien à regarder pour être dans l'une. T'es comme juste... Ah non, encore un dildo, t'as banné! Il y en a même partout! Mais je trouve ça bien que tu sois dégénée de ça. Oui. Peut-être d'un autre... Je suis gênée dans tellement d'autres affaires, mais ça, on dirait que j'étais comme... J'ai pris le contrôle. Genre quoi? T'en as-tu sur une liste, mettons? Oui, j'ai... Elle a son grimoire. Mais juste pour savoir, est-ce que vous avez un bonus si on parle de sextoy tout le long? Non! On a-tu d'autres? Non, moi, j'en ai pas d'autres, mais dans le sens que... T'as juste... Les races et compagnies, ils sont comme en ce moment, c'est du bonus pour eux, ils sont contents. Non, on n'a pas de bonus, malheureusement. La partie bonus, ce sera la partie démonstration. Ah, d'accord, je comprends. Parfait. Ben oui, my God, voulez-vous la page 1 ou la page 2 ou la page 3? T'es vraiment une bonne élève, t'as comme fait tes devoirs, t'as inscrit des mots-clés pour te rappeler tes histoires. Oui, c'est beau, c'est vrai. Ils sont écrits dans quel ordre? Importance ou top of mind? Oui, ah, j'y ai pensé, puis là, je l'ai écrit. Ben, c'est parfait, ça. Moi, j'irais chronologiquement, là. J'ai écrit... Premier ou dernier, là, je serais, je serais à mal. Le premier que j'ai écrit, c'est ma grosse tête. Ta grosse tête. Ta grosse tête? Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est une chose. Non, je trouve vraiment que j'ai une estie de grosse tête. Mais t'as des grands cheveux. Oui, mais non, je pense que j'ai plus une grosse tête que beaucoup de cheveux. Tu sais, les gens sont comme, ah, Liel, t'as beaucoup de cheveux, puis je suis comme, j'ai plus de surface pour accueillir le cheveu. OK, je comprends. À cause de ma grande tête. Est-ce que tu l'as vécu avec des tuques ou des casquettes? Moi, je ne peux pas porter aucun crisse de chapeau. Et je dois dire, je ne me plains pas de tout ça, je suis quand même contente. Pourquoi? Je n'aime pas les chapeaux. Ben, franchement, tous les chapeaux. C'est déplacé, ça, moi, honnêtement. Non, non, non. Ça vient de pisser un dents. Non, mais tu sais, il y a des casquettes, c'est le fun. Mais tu sais, le béret, pour moi, c'est un moyen de contraception. Non, mais dans le sens, ta tête est zéro grosse. Prends-la. Prends-la. Non, non, mais là. Non, non, non. Mais oui, là. Estime, ça sert à contre. Ben, ça m'apparaît standard. Non, non, c'est le bon. Imagine, il y avait tué les vêtres. Ah! Non, mon Dieu. Elle est sale, en plus. Non, mais on a dit, j'ai eu une date, puis le gars, il m'embrassait, puis il a pris mon visage, puis il a arrêté de m'embrasser, puis il a comme reculé sa face, puis il a fait, t'as une grosse tête, hein? J'étais comme, ben, tu es moi tout de suite, tabarnac. Mais est-ce que c'est depuis cet incident-là que ça te joue dans la tête, ta crise de grosse tête? Mais non, mais... Non, non, mais est-ce que c'est depuis ça que t'es comme un peu... Ben, je savais que j'avais une grosse tête avant parce que j'ai un frère jumeau, puis on a des photos ensemble, les deux bambins bébés, là, jumeaux, et ma tête est considérablement plus grosse que la sienne. Ah oui? Ah oui, ah oui, ça parle à coup. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle est grosse, style ballon de basket, ou style comme dans Alien, genre... Est-tu... Non, mais c'est-tu comme un gros ballon? C'est une question, il n'y a pas de mauvais choix de réponse à ça. Oui, ou bien elle est longue. Ben, je pense qu'elle est juste rectangulaire, arrondie. OK. En mode Lego. Lego. Je pense que c'est ça. Ah, comme un gros rectangle, comme une maison, sur ta tête. Sur ta tête. Oui. Mais vu que t'as beaucoup de cheveux, pour vrai, ça... Ça paraît pas? Pas du tout. Est-ce que t'as déjà pensé te raser la tête juste pour voir la forme? Yo, non, parce que ma tête, je sais qu'elle est bosselée. Elle est bosselée? C'est sûr, oui, je la sens, tabarnak. Faites-vous ça, des fois, juste de sentir votre tête, vous êtes comme, ouh, cratère numéro 4. Pas sur une base régulière, mais tu me donnes le goût de l'essayer. Oui, essaie. Non, mais toi, on voit plus, là, la forme de ta tête, quand même? Oui, c'est un bon point. J'ai moins de... On n'a pas besoin, là, d'imagination. Mais t'as-tu déjà eu les cheveux, Jean-Tom, rasés complètement, toi? Je me suis déjà fait au cégep de Sainte-Foy, d'ailleurs, un mohawk... Un mohawk, et j'ai fait l'erreur gênante d'aussi raser mon toupet. Hein? Fait que je... Mais il était où, le mohawk? En arrière? Non, mais en fait, je me rasais les côtés et le toupet, et j'avais pris une casquette et j'avais découpé la devanture où il y a comme le logo. Et un peu comme les employés du McDo, je me disais sortir mes cheveux. T'étais-tu hot? Dans la casquette. Non, j'étais dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi je me cherchais. Ça, tu l'as porté longtemps ou c'était en mode DIY d'une soirée? Non, non, je l'ai porté pendant une session. C'était-tu ta première session au cégep? Je pense que j'étais hors deck. Sa dernière. Hors deck, oui. Non, mais le pire, c'est que moi, je suis très timide et je n'aime pas attirer l'attention dans la vie, ce qui faisait un paradoxe quand même choquant. Mais je me promenais dans le dégagé du cégep et tout le monde me pointait en me disant, qu'est-ce qui crisse? Je ne sais pas. En plus, je mettais mes shorts et je virais mes poches à l'envers. Mais tu sais qu'à l'extérieur du short, Jean? Oui, oui. Puis je mettais l'étiquette sortée. J'essayais de faire un statement, mais je ne sais pas c'était quoi le statement du tout. Mais tu sais que sur Pinterest, il y a 500 photos de toi à l'époque où les gens peuvent magasiner ton pelot. Non, mais comme je ne suis pas Spinteria, je dis peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle dit. Non. Non, je ne sais pas. Mais tu avais quoi au pied? Je pense que j'avais des espadrilles. J'étais très normatif au niveau du pied. OK. Parce que moi, tu m'as hoocké. Je veux savoir, tu avais-tu des chins? Peut-être que je les ai laissés détachés, par contre. Peut-être deux souliers pas pareils? Peut-être. Est-ce que les gens font ça? Lui, visiblement, peut-être. Je ne sais pas. Je voulais quand même mon confort. OK. C'était bien bon. Mais je me rappelle que ma mère était découragée. Quand je partais au cégep, elle était comme... Tu n'es plus mon fils. Je ne sais pas si je ne peux plus. Non, elle ne peut pas dire. C'est quand même vieux. Ça rend un comportement quand même d'un jeune enfant. Face à son étiquette. Je n'ai pas eu de crise d'adolescence. Ça fait que c'était peut-être très à retardement. Mais c'est ça. J'ai laissé ma marque au cégep, mais pas de la bonne façon. Non, c'est ça. Oh! J'ai eu des... Oh! Les gens sont touchés par ton bécis. Il y a eu une marque de pitié. Mais peut-être qu'il était au cégep avec toi. Oui, c'est ça. J'avais comme l'impression que j'étais probablement le plus vieux ici dans la salle ce soir. Veux-tu vraiment qu'on fasse ça? Non, mais... OK, tout le monde dit son âge. Mais tu as quel âge, Thomas? Il y a-tu des gens qui sont plus âgés qu'à 48 ans? C'est bien correct. Oh, my God. Wow! Il y en a deux. Je suis sur le podium des gens les plus âgés ce soir. Ça te fait quelque chose ou ça va? Bien, si j'étais en troisième place, je suis content. Première place, j'aurais été malheureux. Oh, mon Dieu. T'étais pas loin d'être malheureux quand même. À deux places, d'être malheureux. Mais le crâne, toi, tu penses que t'as un beau crâne? Non, je pense pas que j'ai un... Bien, c'est peut-être pas si pire, mais je me suis jamais rasé complètement à zéro, mais j'ai l'impression que je l'assumerais pas. Je pense pas. Je pense qu'il est un peu bossé quand même. Il doit pas être symétrique non plus. Non, je pense qu'il est un peu pointu vers l'arrière. Oui, puis il y a des galles dessus. Non! Des galles. C'est le plus ennuyeux. Non, mais j'ai toujours... Je l'ai-tu déjà dit, ça, que mon cuir chevelu me complexe un peu. Genre, je voudrais pas qu'on le touche tant que ça. C'est personnel. Je viens juste de mettre ma main dedans. Bien, sur les cheveux comme ça, ça va. Mais si tu te mets à gratter... Oui, mais c'est dégueulasse, ça. Absolument. Oui, voilà. C'est comme du psoriasis capillaire, c'est quoi? Non, je pense pas que j'ai aucune condition. C'est juste... Quelqu'un m'a dit que c'était peut-être un symptôme d'anxiété, mais que je me retrouve souvent... Chez nous, mettons, j'écoute la télé, je me retrouve souvent à, littéralement, chercher, comme un singe. Oui, oui. Je cherche s'il y a de quoi à gratter. Tu sais, fait que c'est comme personnel. Je sais pas comment dire autrement, mais... Mais c'est comme un geste rassurant que tu fais d'habitude. Fait que là, si quelqu'un le fait, c'est comme... C'est comme si quelqu'un me rentrait le doigt dans le nez. C'est comme si c'est ma limite. C'est trop. C'est personnel. C'est mon petit terrain de jeu, là. T'as-tu tendance à faire des pellicules? Parce que des fois, il peut y avoir une corrélation entre croûte et... Oui. Là, c'est rendu que son grand est complètement croûté et qu'il se fouille dans le nez, là. Mais c'est encore... C'est peut-être un bon moment pour redire que je suis toujours célibataire pour ceux qui seraient intéressés ou attirés, là. Oui. Non, mais je fais pas de pellicules, mais fun fact, quand j'étais adolescent, j'ai toujours cru que j'en faisais parce que mon père, il utilisait le shampoing Head & Shoulders. Puis moi, j'étais comme, ben, moi aussi. J'en utilise parce que j'ai des pellicules, mais j'en avais pas. Oh. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, moi, j'ai fait des pubs pour Head & Shoulders. Ah oui? Puis je peux raconter une affaire par rapport à ça parce que... Des pubs. J'ai fait une pub, je jouais au tennis, là, puis je parlais à quelqu'un du service à la clientèle pour dire que le cheveu travaillait sans arrêt. En tout cas, bref. Y'avait-tu un moment où t'étais dans une douche en train de te laver les cheveux? Non, 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 j'étais sous le terrain de tennis et qu'il fallait que je vente leurs produits. En tout cas, bref, qu'importe. Mais quand ils m'ont approché, je leur ai dit, ben, je veux écrire le script. Ça me dérange pas qu'il y ait un message, puis tout ça. Puis de le faire approuver par la boîte de... Par Toronto. Par le client, la boîte de pub. Mais il fallait dire que le cheveu travaillait... C'est-à-dire que le shampoing travaillait longtemps puis qu'il y avait une protection pour le cuir chevelu. Mais ils voulaient aussi que je dise que ça aidait contre les pellicules. Ça, j'ai dit, je suis désolé, je dis pas ça. Je trouve ça gênant. J'en ai pas de pellicules. Fait que prenez quelqu'un d'autre si vous voulez ça. Fait que là, j'ai écrit un script. Là, ils sont contents. Ils font comme, on aime ça, mais il y a une affaire qu'on aimerait rajouter, c'est bon contre les pellicules. J'ai dit, mais non, je suis désolé, bel essai, mais je vous l'ai déjà dit. Bel essai. Exactement la même phrase. Fait que là, mon agent t'a dit, pour vrai, ils veulent vraiment, ils veulent t'avoir, mais ils veulent que tu rajoutes la phrase. Je leur ai dit, ben, je le fais pas. Je le fais pas. Puis finalement, ils ont dit, ben, c'est correct, fais-le pas. Fait que j'ai tenu mon point. Fait que tu l'as pas fait? Fait que tu as pas fait la pub? Oui, j'ai fait la pub, mais il n'y a pas eu la crise de phrase. OK, je pensais que c'est fini, fait que j'ai pas fait la pub. Fin de l'anecdote. Non, 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 je l'ai faite, mais je me suis battu pour mon point. OK, parfait. Je sais pas que c'est l'anecdote du siècle. C'est juste que ça m'a fait penser à ça quand il y a parlé de la même chose. Mais je comprends. Moi aussi, je trouve ça gênant, les items. Là, j'ai pas fait par rapport à la pub. Le gérant qui vient en arrière. Mais dans une salle de bain, je trouve ça gênant quand quelqu'un voit un produit qui est spécifique pour quelque chose. Ah oui, 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 oui. J'en ai un bon. T'en ai un bon, toi? Mais ça, justement, moi, j'ai le cache, puis je cache tous mes produits. Mais toi, tu allais parler du produit pour le... Ma moutarde baseball, elle est là. J'aime ça jouer avec ça dans la douche. C'est ton canestin que tu mets sur les champignons. Oui, c'est ça. Parle de ça. J'ai commencé à mettre du canestin sur une petite zone de mon cou où on a identifié, moi, à une pharmacienne que c'est peut-être des champignons. Oui. Ça, c'est vraiment moins intime que le cuir chevelu pour Samuel. Ça lui dérange pas que la pharmacienne elle touche ses champignons. Ça, ça lui dérange pas. Non, mais je me suis dit que c'était d'intérêt public. Mais non, mais à la pharmacie, ils m'avaient suggéré une crème, mais ça n'a pas fonctionné. Puis après ça, à tous les gens à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit, ah, c'est du canestin que ça te prend. Comme si je disais, j'ai soif, ah, c'est de l'eau que ça te prend. Tout le Québec était au courant de ça. T'as-tu l'impression qu'il y a une amélioration? Bien là, je pense qu'il faut j'en mettre sept jours. En tout cas, sur les instructions, c'est écrit sept jours, mais ça, c'est pour la vulve. Pour mon coup, je ne sais pas si c'est la même chose, mais ça fait trois, quatre jours que j'en mets, puis je pense que oui. Ah, c'est là, c'est en ce moment. OK, c'est récent, cette histoire-là. Est-ce que c'est contagieux? Je pense pas. Une chance, parce que quand je suis arrivé... Ah oui, c'est contagieux, hein? C'est-tu contagieux? C'est contagieux dans... Ah, les gens disent que oui. Y a-tu des médecins dans la salle? D'habitude, il y en a. Fait que tantôt, quand on s'est donné une caresse... Je t'ai collé mon morceau de cou, oui. Non, mais c'est caché entre son chandail, là. C'est pas... Ah, non, non, c'est vraiment ici, là. Hein? Oui, oui, oui. Mais là, c'est contagieux. T'es malade, il fallait nous le dire. Mais pour vrai, je pense sincèrement pas que c'est contagieux dans le sens que... Oui, mais je veux dire, c'est quoi les chances que ton cou colle à une autre poutre de peau? Bien, tu nous connais pas. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, c'est quand même spécifique comme endroit. Mais pour vrai, on m'a pas dit que c'était contagieux, puis de la façon qu'on m'en parlait, c'était vraiment bénin, là. Tu sais, ouais, ça semblait pas être... Je sais pas. Bien, je m'excuse à toutes les personnes à qui j'ai donné des champignons durant les derniers six mois. Parce que oui, j'ai été négligent. Ça fait six mois que ça dure. Mais c'est vraiment rien, là. C'est comme une petite tache dans le cou rouge qui a l'air comme si c'était juste gratté puis il y avait un petit petit mini-truc, là. Puis ça paraît même pas tout le temps, en fait. Ça dépend des fois. Moi, je reviendrais au sex-toys. Je pense que les champignons, ça a fait de son temps. Exactement. Il est juste en angoisse. Il pense qu'il l'a poigné. OK, mais on peut parler d'autres produits gênants qu'on a dans la salle de bain. Toi, Marilène? Bien, je pense pas que j'en ai vraiment d'autres produits gênants, pour de vrai. Je cachais juste mes shampoings. Toi, tu caches, c'est sûr. Bien oui, je cache. Mais je trouve ça gênant, des produits en général. Même si c'est juste une crème pour l'acné, j'aime pas ça. J'aime pas ça que ça soit comme « Ah, ouais, OK, pellicule, acné. » Oui, moi, je trouve que le setup est weird. Tu sais, dans les... Tu sais, comme un coin de bain où est-ce que tous tes produits sont là et en dessous du produit, c'est comme tout le temps humide. Oui, c'est dégueulasse. Moi, je pense que c'est ça qui m'écoeure. Je suis comme... Je vais pas jamais prendre une bouteille en disant « Ah, c'est ça le produit! » Genre, je veux pas toucher à cette gamme humide. Oui, oui, c'est ça. Ça a l'air d'une maladie. Il y a de la moisissure en dessous. Toi, c'est quoi tes produits gênants autres? Qu'est-ce que j'ai? Moi, c'est plus gênant d'un autre... C'est plus parce que c'est des bombes de bain d'Halloween. Oui, c'est ça. C'est gênant pour toi. C'est gênant à l'année longue. Oui, moi, j'ai des bombes de bain d'Halloween dans mon petit panier qui est accroché sur la pomme de douche. Il y en avait une, elle était rendue quasiment avec des cheveux tellement qu'elle était pourrite. C'est comme un genre de crampe d'Alien un peu comme toute déformée. Tu sais, quand une bombe de bain elle a comme semi-fondue parce qu'elle était trop chaud. Puis là, elle était toute de même. Puis là, il m'envoie une photo dégueulasse de la bombe de bain. Il me dit « Crois-tu qu'elle est bonne? » Après, il y a des champignons dans le cou puis il est comme « Oh! » Qu'est-ce que c'est que ça? Oui! C'est exactement ça. Puis là, il l'a mis dans son bain. C'est-tu que le bain était vert? Il était comme « J'adore! » C'était dégueulasse, sincèrement. Mais il est célibataire. Donc, jetez-vous là-dessus. Il reste plein d'autres bombes de bain. Il vient de s'en commander, là. J'ai Bat & Body, justement. Parce que j'aime ça les acheter, mais je ne prends pas toujours des bains, en fait. Je ne me lave pas bain, bain, pour ajouter à la liste. Non, mais c'est que j'aime ça. Ça fait de la décoration. Mais là, c'est les bombes de bain de l'Halloween passé. Il était vieil. Ça fait de la décoration. T'es tellement une grand-mère qui décore avec des bombes de bain, de squelettes, puis de... J'aime ça que ma douche soit saisonnière. J'aime ça qu'il y ait de l'ambiance dans la douche. Je ne veux pas que ma douche soit juste vierge. Ça, c'est plate. As-tu des accessoires de Noël l'hiver? Oui. Les bombes de bain d'hiver? Oui, j'ai des bombes. Là, j'ai mes bombes de bain d'hiver aussi qu'il faut que je passe. De l'hiver passé? Oui. Ah, ben oui, tabarnak, ça ne t'a pas fait l'Halloween. Fait que lui, dans ses coins de bain, là, où tu trouves les bouteilles, lui, c'est une vieille bombe de bain à demi-molle, là, tu sais, dans le coin du bain, là. Un vieux Olaf, hosti, tout décliné. Ben oui, évidemment, tabarnak. OK, j'en veux un autre. Sinon, c'est correct. OK, oui, oui. Sinon, ma douche est nickel. Oui, j'imagine. Tu veux-tu lire un autre truc sur ta liste? Ou, Jean-Thomas, tu veux-tu dire un truc que toi, tu avais pensé ou pas? Oui. C'était-tu ton anecdote d'Encholder? Non, 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 ça, c'était pas dans ma liste. C'était pas prévu, OK. J'ai pas fait de liste, mais, tu sais, comme tu m'as dit, pense à des trucs, dans le char, j'ai pensé à une couple d'affaires, mais... Parce que Jean-Thomas est déjà venu au podcast, là. C'est ça, j'ai parlé de... Il y en a deux qui l'ont déjà vu. Ouais. Yeah, des abonnés. Ils avaient dit beaucoup de bonnes choses. Jean-Thomas qui te rasait le dos, là. Oui, ma mère, elle m'a clippé le dos, c'était notre activité. À chaque fois que je descendais à Québec, c'était un beau projet. Non, mais j'en ai des petites plus courtes. J'en ai une longue, mais je pense qu'elle est trop longue. En tout cas, à la fin, si vous avez oublié du temps. Mais ma courte, bien, je pense pas que j'ai déjà raconté ça de nulle part, mais à Big Brother, dans la saison 1, il y avait comme trois salles de bain. Oui, encore. Hein? Encore. Il y en a, vous en aviez-vous trois, vous autres aussi? OK. Mais on était pas dans ma maison, mais... C'est vrai, c'est vrai, excusez. Dans ma... Dans la chambre où j'étais, il y avait deux salles de bain, mais nous, on savait qu'il y avait pas de caméra dans ces salles de bain-là. Mais à un moment donné, autour de la semaine 7, je me suis blessé au dos, puis il y a un esthéopathe qui est venu me faire un traitement. Puis c'était la COVID, fait qu'il est arrivé avec un genre de kit de cosmonaute, là, pour que ça soit le plus sanitaire possible. Il m'a fait mon traitement, puis là, dans les consignes, après, il fallait que j'aille prendre une douche tout de suite après le traitement. Puis là, les deux douches de ma chambre étaient occupées. Fait que je suis allé dans la douche de l'autre chambre, mais je savais pas qu'il y avait une caméra dans cette autre douche-là. Mais voyons! Et... On va croire qu'il y a une caméra juste dans une douche? Ben oui, en fait, c'était une plus grande salle de bain, mais il y avait comme des jeux ou une genre de course à indice qui avait lieu là. Fait que c'est pour ça qu'il y avait une caméra qui était là. Non. Mais moi, je le savais pas. Puis les douches prenaient un temps énorme à devenir chaude. Fait que là, je suis comme un peu, genre, j'ai très mal au dos. Puis là, je marche chemis comme un octogénaire, là, ma ganée. De 48 ans. Puis là, je le sais que l'eau, ça prend du temps avant qu'elle devienne chaude. Fait que là, je suis comme tout nu. Mais moi, je sais pas qu'il y a une caméra là, Chris. Fait que je pars à la douche, puis là, je suis de même. Mais il y a une caméra Chris là, là. Puis j'attends, pour vrai, là, j'attends, là, 6-7 minutes. T'as l'impression, ils sont juste en arrière. Oui, là, j'ai l'air d'un gars super fier de son corps. Alors que c'est calissement pas le cas. Mais tu sais, j'étais comme de même. Puis à un moment donné, j'ai vu la caméra après genre 7 minutes. Ça faisait 7 minutes que j'étais comme... J'attends, j'attendais. Qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu fait comme si rien ou t'as vraiment... C'était évident que t'as compris, Jean. Ah non, je l'ai accusé. J'ai dit, excusez en régie. Je suis pas si fier de mes attributs. Avec Brother, il y a tout le temps du monde. Genre, il y a pas de moment où tu fais quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui te regarde pas. Genre, il y a tout le temps quelqu'un qui te regarde. Mais ils ont pas comme des micros qui peuvent vous parler, Jean. Oui, mais le pauvre technicien qui veut pas pager en disant genre, Jean-Tom... C'est ça. Ton pénis. C'est comme... Oui, mais là, je comprends que c'est malaisant. Mais ce qui est moins malaisant, c'est... J'ai vu son pénis... OK, comme 8 minutes de temps. C'est sérieux. Mais en plus... Tu te tombes, puis tu te caches. Je dis, hey, cache-toi ici. Puis il reste de même. Oups. Oui, puis j'avais vraiment une posture un peu pognée. Genre, tu sais, comme les bonhommes robaques s'assettes qui bougent un peu mal. Fait que je mettais vraiment mon bassin à l'avant-plan parce que... Ah, tu rentrais dans les pièces pénis en premier. Oui, c'est ça. Pénis à bord. Oh, my God. Mais bref, tu sais, ça m'a pas traumatisé, mais... Non, ça a peut-être traumatisé l'autre. J'ai traumatisé à la régie. Le goût de ma caméra. Mais ça, je savais pas qu'il y a une caméra là, mais je l'ai appris à mes dépens. C'est très bon. Ils l'ont pas mis en onde. Je trouve ça un peu choquant. Peut-être dans les bonus features. Peut-être dans le contenu bonus sur Vrac. Oui, sur Vrac. Le 24-7 sur Vrac. J'allais dire vous... Mais on va retourner à ton calepin. Oui. Oui, c'était meilleur que les bombes de bain, ça. Oui. Mais vous, les nanas, est-ce que vous avez déjà été toutes nues sans le savoir? La nouvelle émission après « Enceinte sans le savoir ». À Big Brother, à un moment donné, moi aussi, vers la fin, on était fous, fatigué et fucké à la fin. Ils nous ont fait venir une masseuse pour nous masser. Puis c'était dans la chambre du patron. C'était le moment où j'ai été nue dans la maison. Puis toutes les caméras étaient comme... C'est vraiment des petites caméras qui peuvent te regarder de même, genre. Fait que là, ils regardaient tout à terre. Puis j'étais comme... Tu regardes-tu vraiment à terre? T'sais, genre... On dirait que j'avais de la misère à le croire. Puis t'sais, il y a quand même des miroirs que moi, je ne vois pas l'autre bord. Fait que je suis comme... Il y a-t-il vraiment comme... Il y a-t-il... Mais évidemment, il n'y a pas personne qui va passer. C'est leur job. Ils sont full professionnels. Puis genre, ils le savent tous. On se dit « Liliane a son massage. Elle sera nue. » Tu comprends? C'est sûr qu'ils ne passent pas des pas derrière le miroir double de même. Non, genre, ben non, tabac. On a pranké Liliane. On la voit toute toute nue. Mais c'est fucké, les moments d'intimité. Ah, c'est donc bien gentil. Merci. Merci. En même temps, Claude et Lisande fourraient de façon joyeuse. Fait que t'sais, c'est comme... Il y en a qui décident que... Tu choisis ta bataille, Jean. Puis t'es comme... C'est une bataille que j'aurais résistée. Oui, moi aussi. Maintenant, on est dans le sens que... Tu sais, je les adore, là, mais j'étais comme... Si, what? Vous les entendiez beaucoup? Non, non, ils n'entendaient pas, mais tu sais, ils en parlaient après, genre... Tu sais, j'étais comme... Chris, c'est sûr que dans la régie, ils ne font que checker ça. Puis ils font peut-être un montage pour mettre ça sur le dark web. Je ne sais pas. Yo, you never fucking know. Puis ça finit avec l'intro, c'est toi de même un peu. Vraiment? Puis là, c'est comme... Restez pour les huit minutes, vous verrez Lisande. Bientôt, j'en te voyais de même. Un super cut de l'anidité à Big Brother. La semaine où ça a été le plus actif de leur bord... Sexuellement. C'était la semaine où Lisandre était patron. Puis j'étais patron tout de suite après. Crée-moi que j'ai lavé les draps en tabarnak. As-tu trouvé des vestiges? Il a trouvé son sac de sextoy. Oui, il y avait un objet qui maintenait les gosses à Claude. Non, non, non. Je n'ai rien trouvé de suspect, mais... Éfroyable. Je n'ai pas pris de chance. Bien, moi, je voulais dire qu'une fois... Bien oui, j'imagine. Quand j'avais 11 ans... Hein? A Big Brother. Je prenais ma douche à l'étage chez nous. Un étage que je partageais avec ma soeur plus âgée. Et puis... Pourquoi tu le racontes toujours comme si c'était un conte? Un conte pour tous. Vas-y. Bien, on avait une serviette rose à la maison qui avait un petit carré qui était découpé dedans. Non. Je ne sais pas pourquoi. Puis quand je me l'ai mis autour de la taille, je n'y ai pas pensé. Puis quand je suis sortie de la taille de bain, c'était direct sur ma craque de fesse, tu sais. C'était pas ça. On pensait que... Tu pensais que tu allais dire que tu l'as juste mis puis ça l'a, genre, magiquement, ton pénis est rentré dans le trou et tu es sortie de mâche. Je ne m'en suis pas rendue compte. Avec sa cape rose. Salut, ma soeur! Bien, là, juste la craque de fesse. Il y a des gens qui font ça aujourd'hui. C'est ça de même, là, tu sais. Bien, c'était cochon, là, pour mes 11 ans. Je me sentais exposée pas mal, là. Je comprends. Je ne pense pas que je n'ai jamais été nue sans le savoir. C'est comme un terme bizarre, là. Je ne pense pas. Toi, tu penses que oui? Non, je vais vous revenir si ça me revient. J'interromperai le podcast pour le dire. C'est bon. Parfait. Je veux que tu lises un autre truc sur ta liste. Non, mais tu sais, il y a des affaires que j'ai écrites que moi, c'est des choses qui me challengent, mais vous allez tout... Tu sais, peut-être que je vais le dire, vous allez être comme femme, ta crise de... Tu sais, ça se pourrait, là. Ça se pourrait vraiment. Bien, tant mieux. Au pire. Au pire, dis tes plus cruciaux, si tu veux. Mais complexe. C'est passé maintenant, mais le poil. Évidemment, mais tu sais, je pense qu'on est peut-être beaucoup de jeunes femmes et jeunes hommes aussi, jusqu'à m'avoir strugglé avec ça, le putain de poil. Moi, pendant... J'avais déjà entrepris ce projet-là d'avoir l'épilation au laser partout. Et encore à ce jour, j'ai eu deux rendez-vous pour mon pubis au laser. Mais la fin, c'est que... Oui, pubis. C'est là qu'on met le canestin d'habitude. Time, time, puis c'est pubis. 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 C'est pour Eros. On flag, les mots. C'est comme un laser qui passe sur le pubis, tabarnak. Puis... Ça fait des lignes de genre, le laser passe là, puis là, ils le mettent en dessous. Mais il y a comme une ligne de poil qui n'est pas touchée par le laser. Puis encore à ce jour, mon pubis est un peu raton laveur. Mais la job est mal faite, d'abord? Bien, c'est que je n'ai pas continué les autres rendez-vous. T'as fait que moi, si tu as d'autres rendez-vous, tu pognes la ligne, c'est comme la prochaine ligne. Mais moi, je n'ai pas continué parce que ça coûte genre 250 piastres le rendez-vous puis je suis comme là, calice. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis à un moment donné, j'étais comme... J'ai débosé, genre... On dirait que dans ce processus-là, j'étais comme... Sérieux? Lille, ça sert à quoi? Tu comprends? Tu comprends? J'étais comme... Vraiment, vraiment! Elle était sur le mur avec son... Genre... Oui, avec... Oui, je... Oui, c'est ça. Mais quand même, t'avais quel âge quand t'as commencé à faire le laser? Pas longtemps. Bien, j'avais... Là, j'ai 26, j'avais 21. Oui. Moi, ça me fait peur, je pense. Bien, je comprends. Y a-t-il une éventuelle repousse? Est-ce qu'il y a un matin, c'est pas ce qu'il dit, je pense que ça prend 3-4 séances puis après ça, c'est fini, mais y a-t-il quand même des repouss? Oui, oui, il y a des repouss. Dans le fond, c'est qu'il y a des fois où est-ce que le laser pomme le follicule puis il le tue au complet puis le poil ne le repousse pas. Puis il y en a d'autres que ça fait juste l'endommager, mais il pousse plus lentement. Fait que c'est pour ça qu'il faut que t'ailles plus de rendez-vous pour vraiment juste comme avoir un pubis si lisse. Mais pour vrai, chapeau, parce que moi, j'ai eu une fois, je pense que c'est à la cire dans le dos, une fois. Oui, ta mère. Je faisais l'émission Le Grand Saut. Non, c'est pas ma mère qui me l'a fait. J'aurais aimé ça qu'elle soit là pour me tenir la main. Oui. Mais pour vrai, je suis pas quelqu'un de plaignant, là. Puis là, c'est comme une dame que je connaissais pas. Fait que tu sais, j'étais gênée de faire des... Pour vrai, ça fait calissement mal. Ah oui, ça n'a pas d'air. J'étais le même, là. Tu sais, crispé. C'est fini, est-ce-tu? C'est épouvantable comme ça, vraiment. Le dos, je pense, c'est sensible. En tout cas, le mien, oui. En même temps, le poil du dos, il est plus fin que, mettons, le poil pubien. Tu sais, le poil pubien, c'est quand même un peu du poil de barbe aussi. Oui, mais pas le mien, là. On peut en parler à la régie de Big Brother. Oui, je sais. Mais tu sais, le poil pubien, c'est un poil... Tu sais, tu comprends, c'est quand... C'est drue, là. Laine d'acier. Ça pousse. Laine d'acier. Oui, moi, il y a déjà du monde qui se sont coupés sur mon pubis. Ouch, calice. Mais ça, en fait, c'est une affaire qui... Tu sais, moi, j'ai déjà eu un... Tu sais, j'ai parlé que j'avais un petit complexe par rapport à mon poil de dos, mais à l'inverse, mon chag, il ne faut pas y toucher parce que j'ai déjà eu un halter. Un halter, c'est un appareil pour analyser ou compter tes pulsations cardiaques sur 24 heures. Puis, en jouant au hockey, des fois, je faisais comme des genres de petites taquicardies. Oui, oui. Bref, c'est pas important. Mais c'est important si je meurs, mais... Oui, c'est important. Pour les gens qui ont ça ce soir, pour consulter, c'est super sérieux. Pour vrai, pour vrai, pour vrai, pour vrai. En tout cas, bref, fait que mon père, il était médecin, puis il m'avait dit, « Ah, tu devrais faire un halter. » Puis, fait que j'ai eu ça pendant 24 heures. Puis, il te rase le chess pour installer le truc, pour que ça colle bien. Puis, c'est comme de la façon qu'il te rase le chess, c'est comme un genre de aile un peu zigzag raté, là. Puis, genre, trois jours après, je m'en allais dans le sud, dans un tout inclus. Puis, j'étais... Mon chag était dégueulasse. Dieu sait qu'à la base, il est incroyable. Sur le chess. Mais, là, mes amis disaient, « Ben, rase-le. » Mais je trouvais ça pire. Parce que, tu sais, je suis pas très cote dans la vie. Fait qu'on dirait que le chag, il aide à meubler le fait que j'ai aucune crise de shape. Fait que, si je me rasais, j'avais l'impression que je me serais justifié tout le long. Mettons qu'il y avait des Québécois, c'est ça, il fallait que je me rase parce que j'ai eu un halter. Fait que, j'ai gardé la ligne avec le L. Je préférais me justifier de la ligne du halter qui était ridicule que du chag rasé de trop proche. Rasé au complet, ça aurait fait comme si c'était ton choix. Oui, c'est ça. C'est ça que tu ne l'es pas. La ligne, ça a l'air un peu... Ça a l'air de Jean Thomas qui est dans le dégagé au cégep. Non, mais c'est ça. Mais on dirait que ça... Tu sais, quand il est dans les chambres de hockey, des fois, je vois des gars qui se rasent le chest, puis le poil, à cause qu'ils rasent souvent. Comment? Ils se rasent? Non, non, non. Je veux dire que... Avant le hockey, là, entre eux, ils se rasent. Ce que je veux dire, c'est que... C'est la routine. Ils arrivent déjà rasés, puis tu acknowledge qu'ils rasent. Oui, je acknowledge. Mais tu sais, on dirait qu'après un certain stade, vu que les poils, ils sont rasés, ils poussent plus drus, puis ça me glace le sang, on dirait, de voir un gars avec le chest, avec des poils qui poussent très raides. Ça te glace le sang? Un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Ah! C'est une peur vraiment précise. Quand tu te rases la barbe, y a-tu un, deux jours où c'était pas bien? Ça te glace? Je ne la rase plus, mais je la clippe. Mais quand je me rase... Je me suis toujours rasé au clipper, même quand c'était à la peau, je me raseais au clipper justement pour ne pas être trop proche de la peau. Mais tu sais, ça me dérange moins, ceci dit, d'avoir la... Peut-être qu'un jour, je vais me raser le visage. Mais c'est vrai que sur le chest, comme des petits poils, on dirait que ça ne fonctionne pas. Ça ne fait pas très beau. Toi, t'as-tu déjà couché avec un homme qui avait comme les poils en repousse? À deux jours de repousse, mettons. Le piquant. Le piquanté, là. Peut-être. Toi? Je ne sais même pas si ça change quoi comme témoignage. Non, mais c'est là que tu aurais pu en rencontrer, à moins que ton père, peut-être tes ongles. Mais c'est parce que... Mais là, je trouve que c'est comme un mix de situations que ça ne me tente pas de dire. Mais je pense que mon père, il se rasait le poil quand on allait en voyage, mais j'étais jeune, je ne me souviens pas. Ton père. Même si c'était une affaire de père, dans cette époque-là, on dirait qu'eux autres, ils pensaient que c'était cool. Mais ça faisait jeune. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils trouvaient que ça faisait jeune, mais pas... Mais ils ont des vies, nos pères. Oui. Non, mais tu sais, mettons... Comme ça, pense à ça. Ils font des choix. Oui, ils font des choix. Mais tu sais, mettons, je peux comprendre un peu plus, bien, en même temps, mais tu sais, des gars cut, puis musclés, on dirait que ça fait plus... Tu penses que mon père n'est pas cut. Non, il est super cut. Quand ton père, on Skype chaque soir. Oui, c'est ça. Je lui demande toujours d'enlever sa camisole. Puis il fait, « Ouh, ça me glace le sang. » C'est trop frais comme rasage. C'est trop frais. Mais c'est ça. On dirait que quand je voyais la ligne du halter, là, je pouvais projeter si c'était tout rasé, puis j'étais comme... Je ne peux pas... Mais c'est vrai que moi, personnellement, halter, je ne connaissais pas ce terme-là. Au début, je pensais que tu disais que tu étais allé au halter. Ah, OK. J'étais allé au halter, puis là, je suis comme tout rasé sur le chest. J'étais comme... Ça brasse un cri, ce halter. Ah, bien, moi, vous rappelez-vous quand je m'étais rasé le chest juste pour le plaisir? Hein? Quand t'as fait-tu? En 2009, Lille. Mais pourquoi? Mais pourquoi on s'en rappellerait? Mais ça, je l'ai-tu déjà raconté? Non. Peut-être que je ne l'ai pas raconté. Non. C'était quand je venais d'arriver à Montréal. Eh, boy! Ça me tentait d'essayer ça. J'étais tout seul cette journée-là. Mon colloque n'était pas à la maison, puis je me suis dit... Oui, il était dans sa chambre en train d'utiliser une joie sexuelle. Chacun son activité. Les vrais colloques. Oui, mais c'était vraiment juste pour essayer, pour le feeling. Je n'avais pas personne à qui montrer ça, mais je n'ai pas aimé ça. On dirait que c'est plus... J'étais plus suant, si c'est seulement possible. Je me sentais que mon chest était plus suant, parce que le poil est là pour absorber la sueur. Oui, est-ce que c'est vrai? C'est toujours célibataire. De plus en plus suant. Mais toi, t'as-tu un chag quand même prononcé? Il est présent. Il est plus présent entre les seins que sur les seins. T'as-tu comme un... Il y a des gens qui ont comme un tapon de poil dans le thorax, qui n'ont rien d'autre, comme une presqu'île? Non. Non. Non, c'est pas une presqu'île. Vraiment, le poil gagne du territoire sur tout l'abdomen. À degrés variables, mais il n'y a pas des spots, je crois. Mais il y en a un. Un principal au milieu. Il y en a plus au milieu. Sam, mets-toi en bédaine. OK, ouais. OK, ouais. Ça avait-tu bien repoussé? Oui. Ça ne t'avait pas gratté, genre? Ah oui, ça m'avait gratté. C'est tough, tabarnak, le rasage. Moi, c'était la raison pourquoi je suis allée faire l'épilation au laser. Moi, je pense que, à un moment donné, j'ai compris que j'avais un poil quand même fort puis une peau plus épaisse. Ça fait que c'était genre le cocktail parfait pour faire des poils incarnés. Moi, je fais des gros, gros crises de poils incarnés. Ça n'a pas raffort. Ça fait mal, ça. Ah oui, oui, non. Pour vrai, c'est à se tirer moins dans le genou. C'est moins... Comme c'est... Ça fait vraiment... Ça fait fucking mal. Sacrément que ça fait mal. Ça fait que... Moi, maintenant, je fais juste passer le clipper et c'est vraiment la façon que ça fonctionne le mieux parce que même l'épilation, c'était grave. Comment ça repousse? Tout croche. Ça fait vrai. Avant d'aller en Floride, j'étais allée me faire épiler pour la première fois chez une madame. Bien, chez une madame. C'était sa résinée, ça. On dirait une de tes tantes. Oui, oui, je comprends. Mais j'avais pris rendez-vous pour aller me faire épiler puis c'était la première fois puis c'était traumatisant. Traumatisant. J'arrive là-bas puis elle comme... Elle ne parlait pas français puis j'étais comme... Parfait, c'est correct. On va passer au travers. Elle parlait peu. Elle était discrète. Elle était discrète et elle me montrait quoi faire. Tu comprends? Fait que j'arrive là-bas puis il y a comme un banc, un peu comme un banc de dentiste. En tout cas, peu importe. Juste un banc? Bien, il y avait un banc où est-ce que moi j'étais. OK. Genre? Est-ce que tu décris une salle d'attente? Bien, peut-être. Puis c'était weird parce que c'était genre... C'était comme plein de cabines d'essayage puis tu rentres puis c'est comme une porte d'engar en bois qui se ferme puis je suis comme... Je suis-tu à l'abattoir tabarnatiste comme... C'était... Puis là, elle est comme... You can be naked. J'étais comme... Ça, c'est de l'anglais, ça. Yes. Oui, mais... Là, j'étais comme... J'étais comme naked. Elle était comme... Yes, yes, naked. Puis j'étais comme... Well, it's only for the pubis, eh? Puis là, elle était comme... Non, naked. Puis j'étais comme... Parfait, OK. Je m'astinerais pas. Je m'astinerais pas. Elle voulait que t'enlèves ton top. Elle voulait que je me dézabée. Et là, je me suis mis sur le banc qui était juste... Il y avait juste un papier parchemin, littéralement. Mais attends, un lit ou vraiment un bar, on dit? Une chaise inclinante? Ben, s'il n'y avait pas de dos... Ben, c'était... T'étais assise. Non, je n'étais pas assise. Non, je n'étais pas assise. Mais il y avait comme... T'étais assise à ta genou devant toi. C'était comme... C'était comme, genre... Un petit dossier. Puis là, comme... Tu sais, c'était... Comme au gym. J'étais pas assise. Yo, je sais pas. C'est-tu que c'était tout croche, cette affaire-là? Est-ce que cette femme-là t'a fait l'amour? Parce que j'ai l'impression que c'était comme une séduction. Oui, on a fait l'amour. Naked. Are you sure? Yeah. Elle est comme, get naked. Je suis comme, yes, OK. Là, I get naked. Je suis sur la table. Et là, moi, je voulais pas... Je voulais pas la totale. Parce que moi, je crois encore fermement aujourd'hui que s'il y a de la cire qui va sur mes lèvres, ils vont partir avec. Tu vois? Genre, c'est impossible. Ça, ça serait drôle. Impossible qu'il y ait de la cire chaude sur cette petite... Non. Fait que là, je suis là, genre, nue, complètement nue devant elle. Puis là, je bargain, genre, je suis comme, this yes, this no. Mais attends, juste avant que tu conclises pour de vrai, t'es à quelle hauteur? Est-ce qu'elle est debout? Ben, je comprends pas. Moi, je suis... Es-tu assis? Moi, je suis assis, couché. Je suis confortable. Et elle est... Elle est suspendue par les pieds dans le monde. Oui, c'était le cirque du soleil. Non, mais elle est debout, mais elle était très petite. Très, très petite. Très, 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 très petite. Fait que je m'ennuie de cette femme-là déjà que je la connais pas. Mais il y avait vraiment quelque chose de maternelle, mais de très... C'était dictatrice. OK. Maternelle et dictatrice. Elle me disait quoi faire? J'étais comme, yes, madame! Pendant que t'étais tout nue pis qu'il y a des bilets. Nus. Ben, attends, là, je bargain, je suis comme, this yes, this no. Puis là, elle met de la cire, mais elle empiète sur mon territoire pis j'ai dit no, madame. Ouais, mais je suis vraiment fine, genre, je suis pas comme, ah, ah! Je suis comme, no, miss, please, this no. You don't... T'sais, j'étais en mode... J'étais comme, please, madame. This no. Tu l'entend de lips. J'étais comme, please. Tu l'entend de lips. Pis là, elle m'enlève... Esti, elle attend pas une seconde, elle m'enlève ça, pis moi, je suis... T'sais, tantôt, quand tu disais, genre, tu disais, moi, j'étais comme, je vais rien dire, je vais rien dire. Genre, il y a pas un moment où j'ai laissé la douleur sortir de mon corps. J'étais comme, ça va sortir plus tard dans le métro, genre, papineau, ça va être là. Pis là, elle continue, pis à chaque fois, elle empiète encore, pis je suis... Miss! Can you stop? Pis là, elle est comme, no, it's beautiful. J'ai dit, Miss... It's beautiful! It's not about something pretty. I just don't want it out. Ok, mais vous parlez fucking beaucoup, finalement. On se comprenait mal. On se comprenait mal. C'est un grand dialogue. Oui, mais c'est à cause... On dirait que parce que je savais qu'elle comprenait mal, je me suis pas... J'étais pas comme, perhaps, you can... T'sais, genre... J'allais pas dire des grandes, grandes phrases, là. Je me suis adaptée. No, Miss, don't. Pis là, finalement, finalement, tabarnak, elle a tellement empiété, pis à chaque fois, t'sais, j'étais comme, Madame... Pis là, à la fin, elle a fini sa job, genre de nous qui bargained, pis qui écoutent pas mon bargain, et finalement, la seule zone qui avait du poil, c'était juste mes deux lèvres. Elle a tellement avancé, tabarnak, que tout ton pubis était lisse, ensanglanté, dis-je, on me dit à l'oreillette, c'était sanglant, c'était cette scène-là. Et il y avait juste... Gonflé, ensanglanté. Il y avait juste mes deux petites lèvres qui étaient velues. pis quand... Parce que là, j'étais comme, j'étais comme, is there something else? Elle a dit, do you want the anus too? J'ai dit, well, you tell me. Miss? Et, miss, elle m'a pris les deux... Non, elle t'a pas viré de bord, c'est pas vrai! Non, non, j'étais couchée sur le dos, elle m'a juste pris les jambes comme un bébé en mode, genre, as-tu fait poupou? Et, elle m'a juste, elle m'a juste monté les deux jambes, et elle a dit, oh, no need, elle m'a baissé les jambes, je suis partie. Demain. T'as-tu retourné? Ben non, je suis pas tourniste. Voyons, j'ai encore des cicatrices. Ah non! Mettons, pour revenir à la ligne de raton, oui. Non, mais, quand tu disais, mettons, que tu faisais des poils incarnés, est-ce que, dans le sens que t'étais-tu allée assez souvent dans cette région-là pour que ça repousse plus, pour pas créer des poils incarnés, ou tu t'es pas rendue à cette séance? Ben, je vais dire, je me suis rendue à deux séances qui font en sorte que j'ai le raton, mais, t'sais, faudrait que j'y retourne. Mais peut-être pas obligé d'aller là-bas, là, hé, oh, là. Va pas voir Miss, là, parce que... Non, Miss, please, no, Miss. Je peux pas me remettre des jambes de même sable. Hey, pour vrai, même moi, je suis évanouie, sincèrement. Mais c'était le genre d'affaire, tu sais, dans les vidéos, genre, les mamans font ça sur leur bébé pour que le bébé pète, j'étais comme, je vais te fuser dans la gueule. T'sais, c'était vraiment ça. Elle m'a vraiment pris les deux jambes, genre, comme à côté sur mon ventre pour checker mon cul. J'étais comme, voyons. Quand tu prends un bébé avec les deux jambes dans une main, là, comme ça, là. Oui! Elle m'a juste, elle a pris le chemin le plus rapide, l'itinéraire le plus rapide pour se rendre en mon trou de cul, tu comprends? Et elle s'est rendue. Mais finalement, c'était vraiment le fun, la Floride. C'était vraiment le fun. J'enrenais ça que le soir, elle t'envoie une demande d'amis sur Facebook. Tabarnak. Miss. Ça t'appelle juste Miss. J'ai de la misère à prendre le contrôle, ça m'a trop fait triste. Ah oui, merci ça. T'as-tu vécu des trucs comme ça, toi, machin? Non, non, je serais pas ici ce soir. Non? Je trouve ça bouleversant. C'est littéralement mon pire cauchemar. J'haïs ça, ces affaires-là. Mais finalement, tu sais, elle avait raison, je dois dire que je pense que j'ai un anus qui n'est pas velu tant que ça. Puis on me l'a dit parce qu'en Floride, avec… Encore? C'est tellement une grosse semaine. Oui, ça a brassé. Mais parce qu'en Floride, avec Florence Nadeau puis Meg Brouillard, on avait du fun. J'en savais pas rapport. Les filles étaient vraiment en mode, on se crème les seins tout le temps, OK? Puis ça va venir, mais moi, j'ai un gros complexe sur mes seins. Tout au niveau de mes seins me challenge, OK? Finalement, tu te détestes. C'était pas ça le but de la convocation ce soir. C'est parce qu'on dirait que tout ton corps y passe tranquillement. Oui, oui. On passe la tête au sein ou à l'anus. Parfait. Puis finalement, moi, je voulais pas montrer mes seins, mais elles ont vu mon anus tout, tout le trip parce que j'avais pas à porter de maillot de bain, j'avais juste à porter un G-string noir, un G-string genre de… Est-ce que vous vous magasinez chez Blush Lingerie? Blush? Blush. Moi, oui, là. Whatever. En ce moment, c'est ton téléphone. J'avais quelque chose de vraiment précis, mais c'est juste un G-string en coton puis je suis comme, ça a l'air d'un maillot de bain puis j'étais comme, moi, c'est la première fois de ma vie, j'allais en Floride, j'étais comme, je vais bronzer de bord en bord. Fait que t'avais amené zéro costume de bain. Ben, non. Tu filais Cochonita. Oui, Cochonita. Elle savait, elle venait de se faire dire qu'elle avait un bel anus. Je meurtiais pour pas y aller tout nu. C'était un peu comme sa serviette de douche direct sur l'anus. Non, c'est qu'à un moment donné, il y avait un lézard par terre. Ah mon dieu, c'est trop bon. Non, mais c'est pas super. C'est pas super, c'est pas super. Il y avait un lézard par terre puis je me suis, moi, j'aime vraiment ça des bébites, la gang, comme j'adore les bébites. J'adore les bébites. S'il y a quelque chose qui sort un rat, je vais aller le prendre. Tu comprends? Genre, j'aime ça, des affaires de même. Puis là, on était sur le deck puis il y avait un petit bébé lézard, genre bébé lézard genre en mode barrette, OK? Comme c'était tout petit. Hey, un bébé lézard, bébé lézard. Puis là, j'étais excitée, ça avait pas rapport puis je me suis penchée vraiment en mode sumo, mais avec mon tout petit g-string de merde puis les filles étaient comme ben sérieux, Lil. C'est les filles qui ont dit ça ou c'est toi qui a dit ça? Sérieux, Lil, on voit ton anus. Elles ont vu, tu sais, ils ont vu l'iris de mon anus. Tu sais, là où la peau fait ça de mon anus. Tu sais, tu sais, elles ont mon pli d'anus. Ton étoile de mère. Mon étoile de mère. Mais je comprends pas. Est-ce qu'ils... J'ai des questions. Non, tu comprends. Est-ce qu'ils voyaient l'anus à cause de la transparence du g-string ou à cause que vraiment il débordait de chaque bord? Je suis pas prête à te dire encore que mon anus déborde, mais c'était vraiment parce que j'étais en position sumo que là, mon g-string, tu sais, mon g-string a rempli son mandat, mais il pouvait pas faire de l'after. Tu sais, comme... Il pouvait pas... Il faisait son possible. Ah, le pauvre, oui. Il a pouvoir ce qu'il a pu. C'est tout, là. Aïe, aïe, aïe. OK, les seins maintenant. Ah, les seins. À moins que, Jean-Tamon, t'avais une expérience similaire. Ben, les mamelons, toi, t'as-tu toujours une bonne relation avec tes mamelons? Quand même, dans le sens, ils sont sympathiques. Ils ont la même couleur que mes lèvres. Hein? Lesquelles? Non, mais... Non, mais j'avais lu ça à un moment donné, puis j'ai comme... Après ça, j'ai porté attention dans les chambres d'hockey pour voir si la corrélation s'appliquait. Mais les couleurs de nos lèvres, c'est la même couleur que nos mamelons. Ah, ouais! Et en général, notre gland. Et notre gland. Non, mais pour vrai, moi, pour vrai, c'est raccord lèvres, mamelons, glands, c'est la même crise de couleur. Même couleur, mais il y a des gens qui ont des mamelons vraiment bruns, là. Oui, mais... As-tu remarqué leurs lèvres? Leurs lèvres sont extrêmement brunes. Non, mais pour vrai, je te jure, honnêtement... Là, en ce moment, il n'y a plus personne qui écoute. Tout le monde est comme, il faut j'aille à la salle de bain right now! Checker les teintes mamelons, mon lèvre gland, ça! Non, mais c'est vraiment quelque chose que je vais valider ce soir, je pense. Ben là, je suis tentée. On est quasiment envie de le faire right now, là, tu sais. Mais savais-tu dire, est-ce que c'est comme une façon de regarder si tu vois que ce n'est pas pareil, tu es malade, genre? Non, je ne dirais pas jusqu'à ce que là. Les mamelons faire de la pavre? En fait, c'est un dermatologue qui m'avait dit ça à un moment donné, puis je l'ai cru. Non, non, mais... Je pense que c'est vrai, honnêtement, dans les chambres de hockey, puis après ça, je zoome, puis je fais des montages, puis j'envoie à tous les gars dans le courriel de groupe. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont le gland exposé? Je fais plus la corrélation lèvre-mamelon. Les glands, ça me prend un bon angle, puis j'ai peur que les gens se questionnent sur le pourquoi de la photo. Le mal perdu! OK, mais je n'ai jamais remarqué la couleur de mes mamelons. Non, mais pense à tes mamelons en ce moment. Visualise tes mamelons. Oui, c'est juste à ça, je pense, là, en ce moment. T'as-tu l'impression que c'est raccord? Moi, tes lèvres, ils sont roses, là. Roses comme Mr. Freeze au melon dos. Roses comme mes mamelons, j'imagine. Oui. Je ne sais pas. Mais je trouve que ça vient de rendre vraiment comme la face de tout le monde vraiment plus cochonne en ce moment. C'est comme vraiment... OK, je vois vraiment ton gland et tes mamelons en ce moment. Oui, moi, c'est vraiment... J'ai envie de me mettre un sac sur la tête. C'est trop cochon, là. Moi aussi, c'est le gland que j'ai retenu, puis c'est le gland que j'y crois moins. Mais pour vrai, y a-t-il un médecin dans la salle qui peut nous dire ou un dermatologue? Un dermatologue, les gens en sont crissement minces, là, qu'il y en ait un dans la salle, mais on ne sait jamais. Ou juste quelqu'un qui vient de checker sur sa propre personne. Il n'y a personne qui veut se prononcer là-dessus. Mais peut-être que ce n'est pas la même couleur exactement, mais que ça donne un indice. Bien, on est dans des teintes similaires. Oui, c'est ça. Que c'est bien coordonné, les trois ensemble. On va vous en reparler, on va mettre un lien dans les commentaires de l'épisode. Juste un Google Drive. Comme un petit carton chez Sico, tu sais, tu as vraiment les trois seins. Lève, mamelon, gland. C'est dans la même famille. C'est la même famille. Mais toi, tu parlais des mamelons parce que tu as un enjeu avec tes mamelons? Bien, je veux dire, moi, les seins, depuis que j'ai eu des seins pour la première fois, non, mais tu sais, quand mes seins ont commencé à pousser, même cette phrase-là, c'est dégueulasse. Mais c'est ça que ça fait, ça pousse. Ah oui. Ah, en tout cas. Ah, j'ai mal. Je me souviens. Comme les jambes. On dirait qu'au secondaire, moi, j'ai cligné des yeux et j'avais des seins. C'est comme, ça a vraiment, c'est apparu vite. Puis là, c'était vraiment une affaire de comme, sont-tu de la même hostie de grosseur, tabarnak ou pas, hostie. Puis si je porte des chandails, il ne fallait jamais qu'on voit mes mamelons. Comme, je voulais, moi, être sur les pins, je préférais me gonner. Comme, ah oui. Mais je comprends. Je me suis mis des plasters sur les seins. Je me suis mis des mouchoirs. Oui, oui. Mais tu avais-tu des brassards? J'avais aussi des brassards. Moi, j'étais en mode blindé. Genre, il ne fallait jamais qu'on voit mon mamelon. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que j'étais comme, ah, la maman, je vais se regarder ça. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que j'étais comme, c'est obscenre. Tu trouvais ça trop graphique, genre? Oui, mais peut-être parce que, je ne sais pas. Imagine maintenant que tu sais que tout le monde pouvait juste regarder ta bouche et savoir de quoi avoir tes mamelons. Et maintenant, non! Mais ça a changé. On dirait que là, maintenant, les mamelons, c'est différent dans ma vie. Maintenant, si je suis sur les hautes, je suis comme, yes, have a look. On dirait que je suis fière. On a compris avec le goût sur l'anus ici. Le petit léthard. Ça a changé, ça a changé, mais je vais dire, j'ai travaillé sur ça parce que à un moment donné, j'étais comme, là, l'île, c'est-tu comme, déboise, c'est juste des seins. Mais j'ai padé mes seins. J'étais comme, je voulais pas que ça paraisse. On dirait que ça me gênait d'avoir des gros seins. Puis là, parce que mes amis, ils étaient comme, ah, t'as-tu fait le test? Je suis comme, quel test? Ils étaient comme, le test pour savoir si t'as des gros seins. J'étais comme, c'est quoi le test pour avoir les gros seins? C'était comme, une assiette à dessert tient en dessous de ton sein avec le poids de ton sein. Une assiette à dessert? Une assiette à dessert? Oui, une petite assiette. Pas une assiette à soupir, genre, une soucoupe pour le café. Non, 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 c'est une soucoupe pour le café. Là, c'est trop facile. Oui, moi, je suis capable. Moi, ça marche, là, oui. Une soucoupe à café. Oui, pour le thé. Non, on dirait vraiment qu'on a une image full claire de Sam dans la cuisine de ses parents, même, oh, non, mes seins ont trop poussé. Mais, ah oui, une petite affaire, j'ai jamais entendu ça toute ma vie. Je me souviens de l'avoir essayé chez nous puis comme, j'étais comme, tabarnak, genre le poids de mon sein contre moi peut soutenir une assiette. J'étais comme, cah, Alice. On dirait que, c'est peut-être le groupe d'amis que j'avais qui avait comme buildé cette affaire-là de faire moi des esprits de gros seins, nan, nan, nan. J'étais comme, j'ai pas des esprits de gros tonton, tu sais comme, ils sont corrects mes seins puis même si j'avais des esprits de gros, en tout cas, whatever. Est-ce qu'il y a déjà fait le test de l'assiette en dessous des seins? Non, mais on sait qu'on peut tenir quelque chose, Le crayon, ouais, le crayon, ça donne de la marge quand même. Le crayon, ça le dit quand même. Sur TikTok, il y a des filles qui font des biscuits, genre, c'est ça le trend. C'est hilarant, mais pour vrai, c'est des filles qui rient de tout ça, c'est hilarant. Ils se mettent un cul de poule, genre, en dessous du sein puis ils font des biscuits. C'est hilarant, c'est hilarant. C'est hilarant. Je pensais juste le biscuit, comment ils font pour cacher leur tétine, sinon ça serait censuré. En mode camisole, genre la camisole moule tout le sein, ça fait qu'on ne voit pas le mamelon, mais on voit quand même que le sein tient le bol. Des biscuits à quoi? Je ne pourrais pas te dire. M&M, moi je les vois au M&M. Moi j'ai une question, tu te mettais quelles sortes de plasters sur les tétines, plasters pour les talons, les gros en X? Oui, ça a été tout ça, c'est ce que j'avais sous la main qui fonctionnait. Ça fait que si c'était les petits plasters juste comme vraiment rectangles, ça j'en mettais genre trois, clac, 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 clac. Là ça ne te faisait pas comme un gros rectangle? Non, mais je le plaçais de façon que ça soit correct. Puis là des fois je mettais genre deux carrés de papier de toilette pliés ensemble parfaitement que là je mettais sur mon sein. On m'entendait moins bien, excusez, c'était super important. C'est pour ceux qui veulent utiliser le truc à la maison. Je pliais deux carrés de papier de toilette, je le mettais sur mon sein puis là je remettais ma brasseur vraiment tranquillement pour pas que ça soit comme wrinkly pour que les gens se disent parce que voyons elle a des grosses veines de seins. J'étais comme dans une prison mentale ça allait pas. Puis si ça allait donner que mes seins, mes mamelons étaient croches, cachot, au cachot. Tu comprends? C'est la fin, c'est la fin. Moi j'ai souvent ces pins quand il fait un peu frais. Ben à qui dis-tu? Évidemment. Mais un gars, on dirait que c'est comme un peu plus rare mais moi j'ai comme un peu les mamelons érogènes dans la vie fait qu'on dirait Ça veut dire quoi? Ben érogènes sont sensibles j'aime ça me les toucher. T'as pas juste un ponne-couille t'as aussi des petites pincettes pour moi. Non, non, non ça j'ai pas ça mais une fois Mais ça s'en vient c'est dans son panier ça s'en vient. Une fois j'étais avec Sébastien et Denis dans un quiz je me souviens pas trop c'était quelle émission mais c'était comme un quiz on était dans la même équipe 3 contre 3 je me souviens pas trop c'était quoi puis il y avait tout le temps des allées à la pause puis des retours de pause avec la petite musique moi et Sébastien on avait toujours le réflexe de faire des niaiseries pour meubler le temps puis à un moment donné Sébastien on s'est comme mis face à face puis il a mis ses paumes de main sur mes deux mamelons puis il a comme fait une genre de rotation puis je suis devenu ses pins à toute vitesse puis là Sébastien il a fait c'est ça je fais casse-cu ils sont vraiment érogènes Mais il s'entendait à quoi? Ben non mais il s'attendait juste à faire un mouvement absurde mais ça dégénère à une érection non non j'ai pas eu d'érection mais ça me provoque des durcissements des mamelons quand je me les touche mais oui mais ça je pense que c'est quand même commun oui les gars c'est quand même plus rare je pense je sais pas Sam mais c'est commun moi j'allais dire c'est une question qui peut revenir dans le milieu gay est-ce que tes tétines sont connectées genre est-ce que qui est-ce que c'est ça c'est vrai là à ton sexe est-ce que tes tétines sont connectées en anglais ils disent are you wired genre connectées dans le sens est-ce que tes tétines sont érogènes est-ce que tes tétines te procurent un plaisir oui j'ai compris je fais une traduction je suis pas miss je parle ta langue tout va bien est-ce que tes tétines te procurent un plaisir sexuel ou bien c'est juste comme un morceau de viande qu'est-ce que j'ai compris depuis une demi-heure arrête qu'est-ce que c'est c'est correct mais toi est-ce que tes tétines sont wired il y a un bris d'électronique j'ai l'impression que moi je suis d'avis que c'est un spectre et que je me situe au milieu c'est pas rien pantoute mais c'est pas comme ah ouais mes tétines let's go plug ça c'est une batterie de char ça va là ben moi je suis très wired calissement wired je suis probablement des hommes les plus wired que t'as rencontré ben oui avec ton anecdote sur le plateau tu tricheurs oh excusez faut que j'aille m'accueillir on dirait que c'est comme un réflexe dans le sens que là faut que je fasse attention ben oui mais tu fais juste ça de loin on dirait que ça te stresse jusqu'à ce qu'on en parle non 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 mais j'aime ça j'ai toujours été de même je sais pas pourquoi je sais pas si puis en plus je sais pas si ben en tout cas peut-être que vous vous souvenez mais la saison 1 de Big Brother il y avait comme une épreuve qu'il fallait sortir une clé d'un gros glaçon oui un gros glaçon frottier comme ça non mais oui moi en semi joke mais en semi pensant que c'est une bonne stratégie je collais mon chest sur le glaçon en voulant dire ça va fondre puis là je vais gratter après puis ça m'a désensibilisé ça a fondu parce que c'était chaud comment non mais pour vrai ça aidait honnêtement mais j'ai eu des enjeures au mamelon pendant à peu près deux semaines et je sentais plus rien j'étais comme tout d'un coup je sentirais jamais plus rien de ma crise de vie puis là j'étais comme malheureux t'étais déçu j'ai eu peur t'étais plus wired je préférais ne plus avoir de sensibilité au niveau du gland que de perdre celle du mamelon mais non mais ça je pensais que t'allais dire que tes tétines étaient tellement dures que t'avais fait un cercle dans la glace comme avec une pointe de diamant puis t'avais pogné la clé non mais je mais non ça aurait été trop bon ça aurait été trop bon trop bon moi je trouve moi je sais pas ça fait mal moi je trouve un peu parle-nous donc de tes tétines mes tétines as-tu déjà collé sur un gros bloc de glace non c'est pas dans mes projets mais moi je sais pas non c'est pas tu devrais prendre deux petits glaçons là t'es lisse je t'ai mets tes tétines puis ils collent là comme ça mais c'est quelque chose ça le glaçon là c'est peut-être que j'ai trop bu là deux glaçons c'est mamelon de même c'est quoi ça ah oui ça serait vraiment drôle Marilyn non ça m'intéresse pas ton projet non qu'est-ce que t'allais dire je veux dire je trouve ça fucké moi j'ai jamais eu la pratique du glaçon au lit en mode zone érogène ok mais on dirait que je suis comme le glaçon tu fais quoi tu fais quoi après genre tu l'étudises un petit peu au début puis c'est comme haha trop nice puis après tu le laisses dans le lit puis faut le ranger je pense que quelqu'un a pissé un moment donné tu sais qu'est-ce que tu fais je sais pas tu fais quoi mais ceci dit j'ai jamais amené de glaçons dans mon lit juste préciser tu prends personnel non non c'est ça qui est tout seul avec ses deux racks de glace dans son lit son teneur à gosse puis il rit mais moi je suis sûre qu'il y a moyen de le rentrer dans un orifice ben la glace ben oui mais à tes risques est fucking péril tu comprends tu penses que ça peut coller sur les parois de la peau ben c'est de la glace mais dans l'anus ça doit sécher sécher ça va fondre mais après tu jutes un peu de la tu sais comme moi je suis peut-être pas de ce clan de cette école là ben je suis pas sûre toi tu serais plus du genre à garder un petit verre d'eau à ton chevet pour pouvoir le déposer hey gang tu le mets à terre au pire c'est pas grave tu ramasses tu sais c'est un petit glaçon même oh wow wow t'es pas gêné de faire le ménage toi ben non mais non mais ça a l'air de te stresser le petit glaçon on lance ça c'est pas moi qui a dit ça c'est vrai que c'est moi ok c'est toi mais non mais je t'ai pas stressée j'ai juste apporté ça sur la table oui mais je pense que tu peux le lancer à la table puis on pense quoi des sacs gélatineux quand t'as mal en tête dans le sexe ben tant qu'à combiner des hosties de niaiseries les gens de cold pack un sac magique un sac magique ah ben ça par exemple moi je le mets au micro-ondes puis je le mets quand j'ai mal au dos c'est tout ouais mais c'est pas le même qu'on parle là les gélatines mais c'est clair que j'aurais peur que ça éclate à l'intérieur d'un orifice parce que c'est du liquide très chaud ouais mais on dirait que tu dis ça comme si c'était un projet que t'avais déjà un peu lu genre t'as déjà failli le faire moi chaque jour j'ouvre le réfrigérateur le frigo puis je suis comme qu'est-ce que je pourrais utiliser ça c'est ces moments de solitude où ils se recueillent je t'ai donné du miel l'autre fois j'ai regretté tu l'aurais utilisé non je l'avais déjà utilisé non non mais non je pense que ça s'utilise pas le sac juste pour durcir les mamelons tu veux dire non non je voulais juste faire du pouce sur rien sur la glace du pouce sur la glace d'autres trucs froids oui est-ce que tu veux raconter ton autre anecdote ou être trop longue elle est un peu longuette j'ai comme peur dans le sens que j'ai l'impression que c'est long puis que je vais avoir l'air du gars qui veut avoir le spotlight puis j'ai pas envie non t'es sur scène avec le micro elle a un beau calepin tout plein là mais tu peux pas la dire moins longue elle est quand même longue mais comme 45 minutes ou genre veux-tu la faire on fait une entrave allons-y avec un autre truc du calepin puis on verra d'où dessus j'avais des affaires tu veux-tu nous l'envoyer par écrit on va la mettre sur Patreon on pourrait faire ça oui je vais vous envoyer en même temps les raccords mamelons-lèvres ouais on a envie de savoir non non mais t'as pas envie c'est un roman je peux la raconter mais c'est gênant un peu mais c'est gênant vu que j'ai déjà raconté mes genres de trucs complexants mais c'est trop gênant non non c'est pas trop gênant c'est juste c'est comme une anecdote weird qui m'est arrivée puis je voulais la faire dans mon show mais j'ai décidé de pas la faire finalement parce que j'avais un autre truc un peu similaire sur les mamelons non c'est pas sur les mamelons ton long bite sur les mamelons oui c'est ça non mais j'ai déjà en fait c'est comme un quiproquo qu'il y a eu à cause que j'ai mal archivé un numéro de téléphone sur mon cellulaire il y a genre 9 ans puis ça a généré un genre de build-up qui a duré à peu près deux mois et demi de qu'est-ce qui se passe il y a genre 9 ans je faisais ma j'avais un problème c'est trop long c'est long non mais n'hésitez pas à meubler de poser des questions pour que j'ai pas l'air d'un gars qui fait un numéro on va être complètement en silence pendant cette anecdote là non mais si vous avez des sous-questions n'hésitez pas parfait c'était quelle sorte de téléphone je pense que c'était un iphone iphone je venais de Québec puis c'était ma première médiatique puis j'avais un remplaçant technicien ce fois-là qui s'appelait Mathieu Mani qui est encore mon technicien mais à l'époque c'était la première fois que c'était la deuxième fois que je travaillais avec c'est lui qui remplaçait mon technicien de d'habitude puis là il me texte pour me dire Jean-Thomas je vais être là à 15h pour le test de son etc puis la fille en même temps sachant que c'était ma première médiatique elle m'envoie merde pour ce soir je vais être dans la salle ou je sais pas quoi fait que là les deux textures sont arrivées comme un peu en même temps puis j'ai archivé non la fille sous le nom du gars Mathieu Mani oui ok puis à l'inverse puis elle elle je l'ai appelé Mathieu Mani puis le gars je l'ai appelé Matheu Mani j'ai fait une faute de frappe mais je m'en suis pas rendu compte je m'en suis rendu compte juste après tu as appelé les deux Mathieu Mani oui mais un un que j'ai appelé correctement puis l'autre avec une coquille merci de tes interventions ça meuble j'ai pas l'impression de me sentir seul je suis toute là mais tout va bien à date mais pourquoi t'as pas mis le nom un nom de la fille un nom tu voulais archiver les deux non c'est que vu que les textures sont rentrées quasiment en même temps j'ai comme probablement éloigné le cellulaire de mes yeux puis en revenant je vais archiver Mathieu il a fait une erreur Marie-Hélène tu fais jamais d'erreur oui mais non mais j'essaye qu'on se rende à la bonne place tout le monde ensemble puis juste pour que vous ayez un peu le setup le gars il avait déjà remplacé une fois puis c'est un gars super professionnel un gars de 30 ans mais très timide très à ses affaires un peu qui peut paraître un peu pogné quand on le connait pas puis moi aussi je suis gêné fait qu'on avait fait un peu drôle ensemble c'était comme très on apprend à se connaître tu viens d'où fait que c'était très sérieux tandis qu'avec mon autre texte tout le temps du déconnant on déconne puis là c'était très sérieux fait que là je reçois un texto un genre de je sais pas 4 mois plus tard 4 mois ? ben oui parce que là dans ma tête moi Mathieu Magny quand je reçois un texto de lui c'est mon technicien là je reçois un texto de Mathieu Magny qui dit gentiment je suis à Montréal en fin de semaine ça te tente d'aller boire un verre ou de prendre une marche ça je fais comme ça fait genre 3 mois je l'ai pas vu je l'ai juste vu 2 fois dans ma vie je fais comme prendre une marche quel homme marche avec un autre homme c'est pas une activité entre hommes ça que tu connais pas vraiment mais ça c'est ce message là c'était du nom bien écrit ou mauvais écrit de Mathieu bien écrit dans ma tête c'est vraiment lui qui m'écrit puis là il dit j'étais à Montréal s'attend qu'on aille prendre une marche je fais comme c'est l'activité la plus glaçante tu sais marcher avec un homme je fais comme je le connais pas je comprends même pas l'activité marcher avec un homme non non mais pour vrai c'est weird là imagine s'il a comme des poils frais rasés du jet il tombe sans connaissance puis en plus ce que je comprenais pas c'est qu'il habite à Blainville fait que j'étais comme je suis à Montréal en fin de semaine c'est-tu comme une escapade de bicurieux je comprenais pas pourquoi qu'est-ce qu'il fait c'est à 20 minutes de Montréal fait qu'il s'est loué à un Airbnb pour faire un peu de sexe je comprenais vraiment rien de son affaire mais tu sais moi je suis pas dans le jugement fait que je fais comme j'y réponds quelque chose comme là je veux faire un peu comme familier je fais comme je peux pas buddy il essaie de couper la relation sexuelle mon bro fait que j'étais comme un peu frais tu l'appelles buddy on se reprend on se voit bientôt je sais pas quoi qui dit buddy fait que là parce que mon technicien Maxime Moranville c'est son bon ami Mathieu fait que là je le texte je dis excuse en fait c'est pas vrai c'était le party de Just By My Love le danseur des Denis c'était son party de fête fait que mon technicien à la base c'est le même tech que les Denis fait que là je dis c'est vrai il faut que je te parle de ça Max Mathieu il y a une blonde mais il est-tu comme bi il fait comme non je pense pas je dis ça qu'est-ce qu'il veut qu'on aille marcher il est à Montréal il est à Montréal il veut qu'on aille marcher c'est comme bizarre fait que là il dit c'est vrai que c'est weird il dit je pense pas fait que ça reste là fait que là j'ai un show à Drummond puis là c'est mon technicien régulier qui est avec moi Max puis c'est genre 10 minutes avant le show puis là mon technicien est en train d'enrager mon micro casse puis là je reçois un texto de Mathieu Magny qui me dit qu'est-ce que tu fais de bon là je fais comme tu sais je l'ai vu deux fois qu'est-ce que je fais de bon là je dis ben je suis sur scène dans 10 minutes pourquoi tu réponds t'es fin oui je réponds il met mon micro je monte sur scène dans 10 minutes puis là il me dit appelle-moi après le show ça te tente de jaser et là j'étais avec mon tech j'ai dit hey Chris c'est weird il veut qu'on jase est-ce que tu je fais comme je l'aime on va jaser 3 je l'appelle dans le char comment ça va Mathieu qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là tout ça me terrorisait mais en même temps parce que je me disais je le savais qu'on était censé faire une run en Abitibi ensemble puis là je me disais pendant 6 jours à un moment donné il va faire son move là tu sais dans ma tête j'étais comme je suis bien à l'aise avec ça je voulais juste je ne sais juste pas qu'il pense parce que tu sais je peux paraître pas toujours très tu sais je pourrais paraître bi je ne sais pas non mais je sais je ne sais pas en tout cas qu'importe fait que là je ne voulais juste pas qu'il pense qu'il y a des possibilités mais ça ne me dérangeait pas de partir en tournée avec mais je voulais juste comme régler ça avant puis là mon ami il me dit Max le technicien régulier il me dit ouais c'est vrai que c'est weird je ne comprends pas trop je vais tenter le terrain en tout cas bref fait que là je vous l'ai dit que c'est long mais c'est la meilleure anecdote du show c'est bon c'est bon mais là j'avais j'avais un show là il était censé remplacer mon technicien dans un show à Saint-Hyacinthe puis dans mon show Apprendre à s'aimer j'avais un bonhomme c'était un bonhomme qui disait ra sans arrêt ok j'avais ça a rapport un peu avec l'anecdote je m'excuse mais je manipulais un petit bonhomme puis il faisait juste dire ra ra puis je conversais avec c'était plus drôle que ça a l'air là mais puis souvent c'est le seul accessoire que j'amenais chez moi parce que des fois je faisais des numéros 15-20 minutes ailleurs puis je voulais ce bonhomme là parce que c'est un numéro très drôle fait que là je texte Mathieu Magny pour lui dire parce que je voulais pas qu'il cherche le bonhomme ra je texte Mathieu Magny pour dire je vais être là à 16h j'amène ra c'est R-A-A-A-A-A-A fait que là Mathieu qui est la fille me répond ha 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 ra là je fais comme le bonhomme vert qui ressemble à Hulk parce qu'il ressemblait à Hulk ce bonhomme vert dans une prison fait que là la fille Mathieu marque juste ha 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 bonne soirée t'es comme t'es à penser que c'est Jean-Thomas qui fait de l'absurde est-ce que c'est pas professionnel elle devait te penser c'est Jean-Thomas qui fait de l'absurde mais fait que là j'arrive au chat à Saint-Hyacinthe est-ce que ça finit l'anecdote que tu couches avec Magny puis Ra oui puis là on s'est touché les mamelons tout le long fait que là j'arrive à la salle à Saint-Hyacinthe puis là il me demande t'as-tu le bonhomme vert je dis oui oui je t'ai texté tantôt pour dire que j'allais arriver avec le bonhomme ra il dit tu m'as pas texté là je fais comme ben oui je t'ai texté j'ai texté puis là il dit j'ai jamais reçu ça il dit tu m'as pas écrit puis là j'ai comme allumé j'ai scrollé la conversation jusqu'en haut puis là j'ai fait ah tabarnak de crise oh man fait que là j'ai tout expliqué puis là lui il est devenu super mal parce qu'il pense que ça fait genre 4 mois que je présume qu'il est sur le bord de me crosser fait que là il est comme il est tout mal il dit non moi c'est pas pour toi puis là on rit on rit on rit puis là on fait que pour vrai je t'adore Mathieu mais j'avais l'impression qu'à un moment donné tu ferais peut-être un essai en tout cas bref c'est ça c'est ça l'anecdote non mais t'as-tu écrit oui oui j'ai écrit à la fille excuse-moi je t'appelais Buddy c'était pas très pas très chaleureux mais elle étais-tu crampée oui oui elle riait elle comprenait elle dit ah ouais je trouvais ça weird elle comprenait tu penses non mais elle a compris parce qu'à un moment donné quand j'ai expliqué là elle s'est mise à te douter avec l'affaire de j'arrive avec Ra tu sais pour vrai elle était comme de quoi tu parles fait que là elle a compris le lien puis je dis excuse-moi j'étais appelé Buddy je pensais que c'était un gars qui me faisait des moves bref ça a duré à peu près trois mois où j'étais comme à un moment donné dans le char ça va me pogner à cuisse ce garçon-là j'étais prêt j'étais comme excuse Mathieu je suis pas bicurieux mais t'es très beau t'es un beau garçon mais si tu sais mettons je sais pas s'il y en a qui le connaissent mais Mathieu pour vrai quand on a le profil du gars oui moi je le connais c'est peut-être un moment intéressant pour dire que Mathieu Magny c'est lui qui a fait le mastering de notre jingle j'ai mon cul moi je pense à lui mais t'es d'accord que mettons quand on le connait pas c'est un gars super pro il était à sa job mais t'es très gêné gêné salut tout se passe bien j'ai pas de misère à penser que ça aurait pu arriver puis que vous en parliez jamais ensemble c'est ça que j'imagine je compte pas que ça se soit réglé vous partez en tournant en Abitibi de même les deux non mais on est allé en Abitibi en Abitibi il n'avait pas fait de move j'étais rassuré mais j'étais comme il travaille sur le long terme quand vous êtes allé en Abitibi vous n'aviez pas parlé encore non t'étais surpris qu'il fasse rien genre t'étais comme t'étais pas game t'étais surpris qu'il fasse rien considérant que tu pensais qu'il te texte je me doutais bien qu'il ferait pas un move à chaque fois qu'il te parle t'es comme c'est là c'est là Jean Thomas peux-tu venir au bout s'il te plaît t'es comme ah si peut-être qu'il est chez eux il est un peu sous il est un peu plus game par texto mais en personne il fige je sais pas on a eu une belle tournée là c'est rendu mon 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 technicien mon job ok mais l'autre fille est-ce que vous êtes vue avec l'autre fille avez-vous une date non mais je me sais pas si j'ai revu la fille on se texte c'est sympathique mais dans le sens que j'ai expliqué le quiproquo pour qu'elle comprenne que je voulais pas être bête mais c'est ça fait que Mathieu on va partir en tournée ensemble on va faire l'amour sans arrêt c'est la meilleure anecdote ça a vraiment valu la peine c'était fucking bon merci mais là il reste plus vraiment beaucoup de temps tu peux en dire un dernier peut-être si t'en as un dernier vous avez une contrainte de temps y'a-t-il un choix après ben non mais les gens à maner y'a pas d'entrée c'est quand qu'on fait les questions du public c'est ça après ça ben ok ça peut être très court moi j'ai vraiment une lèvre plus longue que l'autre encore la vulve oui ah oui moi la vulve elle a le dos large la crise oui j'ai vraiment une lèvre plus longue que l'autre mais plus longue ben je sais pas si je peux la musée non non pas besoin de mimer je pensais que c'est ça que tu voulais c'est comme c'est considérable tu l'as remarqué ben oui tabarnak oui j'ai voulu l'opération pour oui il y a opération pour réaliser l'ablation des lèvres ben non sens-tu de la couleur de ben quoi je m'essayais là sens-tu de la couleur sens-tu de la couleur de ta bouche ben pour vrai j'y pense pis je pense que oui ben oui tu as dit la corrélation est là rose je pense que oui c'est un docteur rose mais attends plus long comme sur la hauteur mais là ça c'est vraiment long ben là ma lèvre elle pose pas de même tabarnak moi j'y crois plus ben là non non plus longue pis je pense que moi j'ai un complexe qui est vraiment venu de la porno quand même quand je commençais à écouter de la porno je regardais pis j'en parle dans mon show genre je regarde la porn pis j'étais comme tabarnak c'est tellement des beaux vagins t'sais c'est tabarnak ils sont beaux est-ce que la gang ils sont passés chez Miss pis ils ont pas dit non à rien hey sacrement ils ont dit oui oui à lever les jambes yes c'est vraiment 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 des beaux t'sais genre je voyais les vagins dans la porn pis j'étais comme men je ne mange pas de ce pain but I will order this brioche tu comprends I want it t'sais leur vagin est tellement rose eux c'est rose 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 bonbon pis t'sais le mien aussi est rose mais à comparer au leur le mien est ocre tu comprends c'est comme c'est différent fait que moi j'ai vraiment comme un complexe qui est rentré depuis longtemps pis là quand j'ai vu que mon vagin n'était pas égal j'étais comme ben tabarnak c'est le bout de la merde tu comprends je voulais tellement qu'il soit parfait pis why man j'étais rendue à un bout où je m'informais pis j'étais comme où est-ce que je peux prendre rendez-vous pis où à Montréal je peux faire ça j'habitais à Gatineau à l'époque fait que j'étais comme le périple d'une vie tu comprends j'étais comme je prends un Orléans Express jusqu'à Montréal City pour me faire couper ça d'une lèvre t'sais vraiment pas beaucoup pis j'étais comme après ça va être quoi genre je vais être comme son égard t'sais ça sert à quoi tabarnak fait que non j'ai appris ça ça fait partie des complexes que j'ai comme j'ai épousé oui est-ce que c'est épousé est-ce que c'est courant les lèvres inégales ben oui oui c'est oui c'est courant pis t'sais on dit souvent t'sais les lèvres c'est pas sens c'est un peu comme les sourcils là t'sais they're not supposed to be twins they're supposed to be sisters pis t'es comme ha ha ok c'est une question connue c'est une question connue non non j'ai bien entendu ça ben là non mais c'était écrit comme sur une ardoise chez Miss Miss d'un anglais impeccable no twins j'ai failli la rire un à 10 ans mais oui oui c'est comme un t'sais c'est normal comme des testicules une testicule qui est plus pendante que l'autre t'sais tout hey wow 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 est-ce que souvent moi mettons quand on parlait tantôt des seins là t'sais pas dans la grosseur pis des peu importe mais souvent les gens disent ah mais t'sais on devrait tout s'y montrer pis comme ça on va être décomplexé moi je suis comme non moi je suis terrorisée de faire comme ok pis tout le monde fait oh oh non oh ok non toi t'as raison excuse-moi non non moi je suis je suis trop je suis trop prude pour ça fait que toi dans tes groupes d'amis c'est pas genre tout le monde se montre leur sein moi c'est comme non stop tout le monde arrête pas de me dire ça en Floride les filles eux ils se crémaient les seins moi j'étais comme non je vais aller aux toilettes 20 minutes je vais me crémer jusqu'à ce que ça sèche pis je vais sortir après tu comprends mais pourquoi ils se crémaient les seins crémés c'est en quoi le crémage rend ça plus joli c'est hydraté on était en Floride pis il fallait qu'on se crème de crème solaire ah crème solaire oui oui ils faisaient du bikini non même pas mais ils étaient en mode on se crème les je sais pas on se crème le torse et les seins je sais pas même jusqu'au mamelon hein jusqu'au mamelon oui en fait leur maillot de bain il y avait deux petits trous pour les mamelons c'était vraiment pour ce c'est super important le rêve de Jean-Thomas exact deux trous pour ces mamelons ouais non j'ai pas les mamelons percés mais mais peut-être tu devrais c'est un projet ah ouais tu te ferais-tu percer les mamelons non non il paraît que ça rend ça encore plus sensible probable mais tu vas être bandé mais là ça va être oui c'est ça ça va être dangereux ça va être tout moche je vais faire Amigo Express je vais être désolé j'étais un petit peu gonflé au niveau du pantalon parce que je viens de me faire Amigo Express c'est les mamelons non mais juste mettons l'étape du perçage oui j'aurais un blocage là tu sais je comprends c'est vraiment mais c'est vraiment beau par exemple ah ouais j'imagine moi j'ai peur des percings j'ai aucun percings j'ai même pas les oreilles percées genre ça me stresse je pense une aiguille qui rentre dans ma peau pour laisser un bijou je trouve ça vraiment bizarre mais je trouve ça fucking beau les gens qui ont des percings au sein je suis comme magnifique moi j'ai une question pour les gens qui j'aimerais ça que tu nous apprennes que là t'as une chaîne qui relie tes deux mamelons là ce serait la fin du podcast en général tu sais ça serait bon non y'a-tu toi tu t'es fait percer 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 mais même juste avoir le bijou c'est un peu kinky ah ouais mais pas kinky sexe juste comme pour que tu sais c'est quand même un bijou de ventre ok peut-être je sais pas mais j'avoue que je l'ai pas assumé super longtemps ça me mettait comme toi c'était juste pour tes cours de maladie non non je pense que tous mes amis avaient ça puis là j'avais dit ok je suis allée le faire mais pas longtemps après j'étais comme qui suis-je avec ma petite bague de nombril je sais pas ça me mettait bien mal à l'aise une bague mais je sais pas au début c'est comme un c'est pas un barbell mais ça t'est pas un barbell non mais tu peux changer la sorte de piercing que tu mets ça peut être un anneau ouais t'aimes ça je sais mais là on dirait que je le mets plus j'ai comme un trou permanent c'est un anneau il a mal cicatrisé ben ça ouais il est fermé mais il s'apparaît là tu sais ça paraît que j'avais un trou sur la peau du ventre ouais ça paraît que j'ai eu un piercing de nombril là tu sais c'est correct c'est pas choquant ben je sais pas ça me tape ses nards on dirait que ça fait pas moi ça fait comme je sais pas ça a été une toit ça a été une moi comme moi j'ai existé au moment où j'ai acheté le grand dildo ça a été une Lilian t'aimes-tu mieux ton piercing de nombril ou ton tatouage stand-up sur le pied ouais j'ai un j'ai un stand-up décrit sur le pied genre stand-up en mode humoriste c'est loser à mort j'ai un stand-up de tatouer sur le pied du bord ou je tiens le micro tu es moi maintenant c'est avec quel âge 16 oh bébé mais c'était comme pour envoyer à ta psyché je veux devenir humoriste c'est pour envoyer à ma psyché mais genre 16 ans tes parents ont dû signer pour que t'ailles au tatoueur pis tes parents étaient comme oui j'accepte que c'est ça le tatou je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit mes parents mais je leur en veux encore aujourd'hui mais c'était la même année que le pursing le pursing je vais être en dérap pis il était comme oui vas-y je devais gosser je devais le demander souvent peut-être qu'il y a moyen que tu le modifies des fois il y a des gens qui modifient leur tatou pis qui trouvent une autre option un genre de beau dragon non mais dans le sens que mettons peut-être qu'avec stand-up on peut faire une autre phrase que t'assumerais plus on pourrait y penser on va faire un brainstorm après ok peut-être dans le bonus mais pour de vrai je pense qu'il faut finir l'épisode voilà comme ça c'est bien correct merci il n'y a pas de questions non on va le faire après on va le faire après les questions je veux que vous applaudissez Jean-Thomas Jobin pis Liliane Blanco binat tout le monde merci se sont livrés sur leur mamelon en masse en masse Sam les mamelons et les lèvres applaudissez Marie-Laine Gendron merci merci je veux qu'on fasse je veux qu'on fasse les petites questions mais à l'inverse t'as même pas proposé qu'on applaudisse Sam oui j'ai dit elle a dit mais pas mon nom complet ok c'est ça ils ne pourront pas me retrouver sur Instagram non mais ils savent je vais juste aller chercher le petit baril avec des gens qui ont mis des petites questions est-ce que vous voulez mettre la petite musique en attendant non je parlais avant ok pour les gens un baril va-tu vraiment être un baril parce qu'un baril pour moi c'est carrément you non mais pour les gens qui nous écoutent parce que c'est capté l'épisode vous pouvez accéder à la suite de cet épisode sur notre Patreon donc elle est sur patreon.com slash toutlemondesaï pour voir les questions du public ça c'est un baril c'est un baril c'est un oui oui mais voilà ça le circulait le récipient c'était là il y a des gens qui ont mis des problèmes c'était à l'entrée quand les gens sont arrivés ils pouvaient mettre des questions avant l'épisode est-ce que tu veux partir le petit jingle oui toutlemondesaï c'est un baril qui a les gens qui a les gens ont bien et puis on tous remue